Bonjour à tous, bonjour et bienvenue à La Rochelle. Vous voyez derrière moi les tours qui marquent l'entrée du Vieux Port, le symbole de La Rochelle. Nous allons vivre ce matin la 32e édition du Marathon de La Rochelle, Serge Vigo, en compagnie de Christelle Donnet, record-woman française de la distance. Bonjour Christelle. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. A quelle course doit-on s'attendre aujourd'hui Christelle ? Encore un plateau très relevé au Marathon de La Rochelle aujourd'hui. Nous avons les trois derniers vainqueurs chez les hommes, dont Edwin Seuil, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Pékin. Et puis chez les filles, une Éthiopienne, Toulouse, qui visera 2h26, voire moins. Elle a devenu des secours. Départ dans moins de 5 minutes de ce marathon. On va retrouver sur la ligne de départ Juliette Coulet. Quelle est l'ambiance Juliette au départ ? Eh bien oui, vous les voyez derrière moi. Ils sont prêts les coureurs, ils sont surtout excités à 4 minutes du départ. Alors on les voit s'échauffer sur le port depuis déjà une heure, faire des foulées de part et d'autre. Alors s'échauffer, surtout se réchauffer, puisque même s'il fait beau, il fait froid ici ce matin à La Rochelle. Pour l'instant, les coureurs sont serrés dans leur sas de départ. Mais on en a vu beaucoup avec des sacs poubelles, des couvertures de survie qu'ils abandonneront sans doute très vite pendant la course. Et puis vous venez d'en voir un passer derrière moi. Il y en a aussi qui sont venus déguiser. On a vu un bagnard du sas de Rochelet, on a vu des clowns, un centurion romain. Alors des déguisements parfois encombrants pour 42 km, mais on verra tout au long de la course s'ils les gardent. Là aussi, il y a de nombreux supporters venus acclamer leurs amis, leurs familles. Et puis vous le voyez, le départ des coureurs handis juste à l'instant. Et on retrouve Frédéric Véteau. Merci Juliette, on voit le départ des handis. C'est la 22e édition de ce semi-marathon fauteuil. 12 athlètes engagés cette année. Et puis vous voyez également derrière, c'est le marathon non et malvoyant, la 18e édition. Neuf équipes composent de ce marathon non et malvoyant. Les guides évidemment qui sont présents. Et puis du côté du semi-marathon fauteuil, on a le podium de l'année dernière. Avec Paul St-Ger, Pascal Veillet et Laurent Lebeau. Les trois athlètes qui avaient fini aux trois premières places l'année dernière. À quelques secondes d'écart, c'était au sprint. C'était un sprint exactement l'année dernière. Et la victoire de Paul St-Ger tenant du titre membre de l'équipe de France. Il avait terminé juste devant Pascal Veillet et Laurent Lebeau, qui eux sont des habitués de l'épreuve Rochelais. Pascal Veillet qui avait déjà pris la deuxième place en 2021, plusieurs fois troisième. Et Laurent Lebeau, lui qui est un habitué. Il était déjà là à la première édition. Laurent Lepoitvin de l'entente Poitiers Athlétisme qui avait terminé deuxième en 2004. On va vivre évidemment ce marathon ensemble ce matin sur France 3. Poitiers-Charentes et France 3 Limousin. Et vous qui êtes au chaud dans votre canapé, vous allez pouvoir participer également. Regardez ce QR code qui s'affiche. Vous le flashez avec votre smartphone et vous nous posez toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Christelle, qui est à mes côtés, y répondra avec toute sa science de la course, de la course et notamment du marathon. Évidemment, je le disais, Christelle, encore aux manes françaises de la discipline. Un petit peu plus de 2h24, c'est ça Christelle ? Oui, 22 secondes de plus, 2h24. Oui, n'hésitez pas à nous poser vos questions pour un premier marathon, pour donner vos sensations, vos impressions sur vos courses. Donc oui, on est là pour répondre à tout type de questions. Les marathoniens, vous les voyez, ils sont là, ils sont prêts à prendre le départ à 9h précise. Le froid, on a parlé avec Juliette, c'est gênant. Christelle, les athlètes n'ont pas eu l'habitude de se préparer cette année sous le froid ? Voilà, c'est sûr tout ça. Le corps n'a pas été préparé. On a plutôt connu de la pluie et un temps doux ces derniers jours. Et là, le corps, il est un peu crispé ce matin. Il fait 2 degrés. Par contre, pour courir et pour faire le marathon tout au long de cette matinée, ce sont des conditions idéales. Soleil, les spectateurs seront bien présents aussi. Et puis, un tout petit peu de vent, mais rien à peine aujourd'hui. Allez, on va vivre le départ, Christelle, de ce marathon 9h précise. 7500 concurrents. C'est parti pour cette 32e édition du marathon de La Rochelle. Serge Vigo. Deux départs. Enfin, un départ, mais sur deux lieux différents. Exactement. C'est la particularité. Voilà, la particularité du marathon de La Rochelle. Et ils se rejoignent au bout de 600 mètres. Exactement. Et cette année, les femmes partent, les élites femmes partent en même temps et au même endroit que les élites hommes que vous voyez à l'image avec les lièvres qui ont pris la tête de la course. Ils sont censés mener les favoris sur le chrono de 2h08 à l'arrivée et 1h04 au semi-marathon. On profite de ces images de foule. Ce sont toujours des images magnifiques ici à La Rochelle. Regardez. Avec une lumière exceptionnelle ce matin. Très beau lever de soleil à La Rochelle. et cette foule dans les rues. Qu'est-ce 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 qu'est ? Avec une musique bien stimulante aussi qui donne envie d'aller... de prendre ce départ. Et d'aller pour certains terminer leur premier marathon, d'autres battre leur record. C'est l'idée de cette foule de coureurs présente cette année à La Rochelle, 20% de plus que l'an dernier. Belle réussite du marathon de La Rochelle cette année pour cette 32e édition. Ils ont refusé des dossards, 7500 fin septembre, c'était bouclé. Et du public, 30 000 personnes au total attendues un dimanche de marathon ici à La Rochelle. Véritable réussite. Le marathon de La Rochelle est classé deuxième marathon français derrière Paris et ce depuis plusieurs années. Oui, un marathon très, très bien organisé. Tous les coureurs le disent, une très belle organisation de la part de Dominique Rouget, le président de l'association. Et le côté festif, populaire de la part qu'avait mis en place Serge Vigo, le créateur du marathon en 1991, est resté malgré les 3, 4 présidents qui lui ont succédé. C'est l'âme de ce marathon, un marathon urbain, 42 kilomètres 195, deux boucles précisément dans les rues de La Rochelle. Les coureurs qui se dirigent dans un premier temps vers les minimes avant de revenir vers le centre-ville et de partir du côté de Mireuil, du stade de Flandre, le stade de rugby et un retour ensuite vers le centre-ville et une arrivée sur l'esplanade Saint-Jean-d'Acre. Nous sommes actuellement avec vous, Christelle, et nous ferons vivre dans quelques minutes l'arrivée du 10 kilomètres. Les coureurs du 10 kilomètres sont partis, eux, à 8h45. Les meilleurs sont attendus en 30 à 31 minutes, ici, sur la ligne d'arrivée. Le parcours, on le découvre, rapide et touristique, effectivement, puisque de nombreux monuments de La Rochelle vont pouvoir être découverts par les athlètes. On voit les athlètes élites, là, du côté de l'espace Ancan, et vous voyez ce parcours du côté des minimes. Le cinquième kilomètre qui revient vers l'université de La Rochelle. Le retour à l'espace Ancan, à l'aquarium. Le retour vers le centre-ville par le musée d'histoire naturelle, notamment la gare, d'abord. Le musée d'histoire naturelle, vous le voyez, la place de Verdun. Et ensuite, la partie difficile, aux alentours du dixième kilomètre. Ce faux plat montant, redouté par les coureurs, puisqu'ils y repassent au 31e, et là, ça fait mal aux jambes. Du côté de Demireuil, les coureurs, ensuite, descendront vers la plaine des Jeux Colette Besson, la Pivia Park du stade Rochelais. Là, voici, la plaine Colette Besson. Une remontée vers le stade de Flandre, avant de descendre, vers la corniche, le maille, et le retour. Place de Verdun, par le parc charruyer, vous le voyez, le vingtième kilomètre, qui est aussi le 41e, un passage vers les Halles. Et là, vous repartez sur la deuxième boucle de ce marathon. Particularité du marathon de la Rochelle, deux boucles de 21 kilomètres. Les élites, eux, sont au plateau nautique, à proximité du musée maritime. Et on va retrouver, justement, à l'avant de la course, Dorian Bercheny, sur la moto France Bleu. Partenariat France 3 France Bleu, pour ce marathon de la Rochelle. Bonjour, Dorian. C'est parti, évidemment, à vive allure, avec les lièvres, on imagine, en tête de course. On les voit, là, à l'image. Exactement. Bonjour, Freddy. Bonjour, Christelle. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, c'est parti sur un bon rythme, si bien que les lièvres avaient pris une quinzaine de mètres d'avance et ça a dû réaccélérer derrière pour prendre, tout simplement, les pas des deux lièvres qui sont partis à toute allure. Et puis, le petit élément important, il y a quelques secondes, je vous aurais dit que la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y avait pas de vent. Mais en fait, quand on se retrouve sur les parties découvertes, il y a un vent qui s'est levé, un vent froid. Évidemment, ils vont avoir de quoi se réchauffer. Mais c'est surtout qu'idéalement, il faut donc avancer de manière compacte. Et là, on a un peloton de neuf coureurs avec les deux lièvres de vent qui sont de nouveau compactes au moment où on approche du gros de la foule. Il y a énormément de monde, événement populaire. Il fait froid, zéro degré, mais il y a un grand soleil. Et là, on reprend une partie à l'abri du vent. Et donc, ce groupe de huit qui avance juste derrière, on voit le panneau de la première féminine avec Maxime Bargetto, le lièvre français de la première féminine et un certain Luc Meyer, également côté coureur français de peloton pour l'instant à l'avant de la course. Merci beaucoup, Dorian. Et vous avez répondu en même temps à la question de Linda Dumont qui nous demandait justement les conditions météo et le vent. Effectivement, le vent qui s'est un petit peu levé, mais rien de très inquiétant, rien de difficile pour les coureurs ce matin. Non, 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 vraiment très faible. Très faible, exactement. On a l'habitude d'avoir plus de vent ici à La Rochelle. On se souvient, il y a deux ans, des conditions très difficiles, beaucoup de vent, le froid. Non, c'est pas le cas cette année. Le soleil nous réchauffe un petit peu. Certes, il fait froid, mais quand même, ces conditions sont optimales pour réaliser des performances et notamment pour les féminines que l'on voit ici à l'image. On a parlé en ouverture des garçons notamment, mais il y a aussi un beau duel côté femmes avec trois femmes, une Éthiopienne, deux Éthiopiennes et une Kényane qui pourraient réaliser un bon chrono. Tejinesh Toulou, Jane Seret et Pauline Titou. Voilà, elles sont toutes les trois dans le groupe avec Maxime à côté qui mène l'allure, qui a déjà fait 2h20 ici au Marathon de La Rochelle et qui a le record du 10 kilomètres en 3107. Maxime Bargetto, le Lièvre. Qui avait déjà fait Lièvre l'année dernière. Avec une belle réussite. Qui avait très, très bien emmené Cribor pour sa victoire en 2h25. La question de Vincent de Buxerolle, fait-il trop froid pour un temps record ? Christelle, on en parlait justement des températures pour un record. Non, 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 les conditions sont parfaites. On dit qu'inférieur à 10 degrés, c'est très, très bien. Il faut juste se réchauffer, se mettre. On est un peu crispé au départ parce que ce n'est pas des températures où on est à l'aise. Mais comme vous pouvez le voir, la plupart ont mis un bonnet, des gants et puis réchauffer les extrémités afin de perdre le moins d'énergie possible. Et puis une fois parti, il n'y a pas de soucis. Il y a moins de risques que la chaleur. Les coureurs élites qui sont à Venu Michel Crépeau au cœur des Minimes qui longe le port de plaisance justement des Minimes. Michel Crépeau, le maire de La Rochelle de 1971, à sa mort en 1999, président du mouvement des radicaux de gauche, candidat à la présidentielle en 1981. Il avait également été garde des Sceaux. Il est à l'origine de la création de l'université de La Rochelle au Minime. Michel Crépeau qui La Rochelle doit beaucoup. On voit alors ces coureurs élites hommes. Voilà un groupe de 8-10 coureurs aux avant-postes. Allez, on va vous énumérer ces coureurs. Vous voyez Dossard numéro 5, Abdu Hassan, coureur éthiopien. On a vu Dossard numéro 7, David Renaud, coureur kenyan. Vous avez cité Beranu Haye et Edwin Soye et Emmanuel Oliolo, les trois derniers vainqueurs du marathon de La Rochelle qui sont présents. Alors, Beranu Haye, c'est le Dossard 1. Vous voyez, Maillot bleu. Edwin Soye porte le Dossard numéro 2, juste devant lui. Emmanuel Oliolo, le Dossard numéro 3. En leur compagnie également, Josphat Bet, Dossard numéro 8. Kennedy Kipieko, Dossard numéro 10. Voilà pour les athlètes élites qui se disputeront la victoire finale dans deux heures ou un petit peu moins de deux heures si on veut être sur un chrono de 2h08 au total. Voilà une belle vue aérienne de La Rochelle, la médiathèque, l'avenue Crépeau. On va profiter évidemment de ce marathon de cette 32e édition pour découvrir les lieux historiques de La Rochelle. Les coureurs ont quitté le plateau nautique pour se diriger vers l'avenue Michel Crépeau. Et ensuite, ils se dirigeront vers le port de plaisance des Minimes. On va parler des Français. C'est une question de Steve, de Nîmes. Quels sont les favoris chez les Français ? Christelle, on en a plusieurs. Oui, on a trois Français qui visent autour de 2h20. Nous avions Guillaume Ruel, mais qui a revu, il va faire Lièvre pour son frère, donc il va plutôt partir sur les bases de 2h25. Et chez les Français, nous avons Théo Moussu, Kylian Allaire. Kylian Allaire, exactement, lui aussi, 2h20 de prévu sur ce marathon. En tout cas, c'est leurs ambitions. Et le troisième, c'est Mathieu Dudy-Gamant. Il vise 2h18. Après, il sera certainement dans le groupe de 2h20. Et puis, il pourra faire un Negative Split sur la deuxième partie de course. Negative Split, c'est le deuxième semi-marathon. Plus rapide. Dans un ton inférieur que le premier. On va écouter Christelle Théo Moussu, le licencié de La Roche-sur-Yon. On l'a rencontré hier, c'était à la présentation des coureurs élites et des favoris français. On l'écoute. Allez Théo, on est veille de départ. Quel est l'objectif ici à La Rochelle ? L'objectif, c'est full sourire, on va dire. Garder du plaisir de bout en bout. Moi, c'est ma première sur la distance, donc je pense que j'ai beaucoup à apprendre. Donc, ça va être kit ou double. Quelle ambition de temps ? Au niveau du chrono, je passe sur des bases de 3h19, donc 2h20 à l'arrivée. Jouable ? C'est jouable, totalement jouable. J'ai travaillé sur ces allures-là. Après, ça reste le marathon. On a des conditions un peu fraîches demain. Ça peut être aussi courir sur une distance solo, 42 km tout seul. Ça peut être aussi très très long. Donc, on verra ça demain. Merci. Les conditions d'entraînement ont été particulières, Christelle, cette année. C'est ce que nous ont dit évidemment tous les coureurs. Il a beaucoup plu. Ça a été compliqué de bien pouvoir se préparer cette année. Oui, oui. Les dernières semaines ont été compliquées pour tous les athlètes pour pouvoir préparer un marathon. Pas facile, surtout le vent, la pluie. Difficile d'être motivé pour s'entraîner. Mais c'est passé. Et voilà, ils sont bien présents. Théo qui partira sur son premier marathon. Donc, toujours une petite appréhension pour le premier. Mais il est motivé. Et comme il l'a dit, il a tout fait pour bien se préparer. Et on verra à l'arrivée ce qu'il va pouvoir réaliser comme objectif. Allez, encore une vue aérienne de La Rochelle, le musée maritime sur votre gauche, la gauche de l'écran, la médiathèque au centre. Et puis, sur la droite, vous apercevez les mâts des bateaux du port des Minimes. Le port des Minimes, c'est un petit peu plus de 5000 places à flots, dont 450 places visiteurs, 15 kilomètres de pontons, répartis sur un domaine de plus de 70 hectares. Le port de plaisance de La Rochelle est l'un des plus grands ports de plaisance du monde avec trois sites. Celui des Minimes que vous voyez à l'image, le vieux port et port neuf. Les Minimes, c'est 4600 places précisément. Et parmi les navigateurs célèbres, ici à La Rochelle, Yannick Bestaven, bien sûr, vainqueur du Vendée Globe. Et Charline Picon, la championne olympique à Rio et vice-championne à Tokyo, qui tente de se qualifier pour les prochains Jeux de Paris avec Sarah Steyerth en 49ers. Un changement de discipline pour Charline Picon. Allez, la tête de la course avec toujours les lièvres en tête. Et on avait du mal, nous disait Dorian, à suivre le rythme des lièvres. C'est vrai qu'il y avait un petit écart entre la tête de course homme et les lièvres censées amener les meilleurs sur le chrono de 2h08. On est avec les femmes, la tête de course féminine. On va surveiller évidemment les temps de passage. On est bientôt au cinquième kilomètre pour les hommes. Et vous voyez Pauline Titu, le dossard 103, qui a un record en 2h29,25 secondes. C'était cette année à Hanovre en Allemagne. Et là, au premier plan, vous voyez Tejinesh Toulou, qui a un record en 2h27,46. C'était également cette année à Marrakech. Et donc à gauche, Dossard 400. Le lièvre de cette course, Maxime Bargetto, qui était licencié à Onis ces dernières années et qui a changé de domiciliation, qui est parti en haut de sa voie. Maxime qui va donc mener le rythme de la course féminine. À l'avant, le groupe élite a envoi les images de l'arrivée du 10 km. C'est l'arrivée du 10 km, je vous disais, partie à 8h45. Et le premier concurrent de la course des 10 km qui va franchir la ligne d'arrivée dans quelques instants. Ici, à l'esplanade Saint-Jean-d'Acre, le premier coureur qui franchit la ligne d'arrivée. Le voici. Son chrono 31,30. 31,30. On est proche du record du 10 km de Maxime Bargetto, puisque Maxime Bargetto s'était imposé en 31 minutes et 7 secondes en 2019. C'est Kevin Richard d'Onis qui s'impose en 31. 31, c'est un local qui s'impose donc ici. Kevin Richard. Il a 27 ans, Kevin. Il a réussi un superbe chrono. Et regardez, derrière lui, deuxième concurrent qui en termine en un peu plus de 32 minutes. 32,06. Exactement, également d'Onis La Rochelle. C'est Mathis Perrault. Mathis Perrault de Châtelayon. Un coureur de 1500 mètres. On va tout de suite retrouver sur la ligne d'arrivée de ce 10 km, Patricia Perrault. Bonjour Patricia. Bonjour, bonjour à tous. Je suis avec Kevin Richard qui récupère déjà de ce 10 km après avoir encouragé ses coéquipiers qui viennent eux aussi de passer. Vous pouvez venir tous les deux. Kevin, comment vous l'avez trouvé ce parcours ? Le parcours, je le connais, c'est à trois années que je le fais. Là, on a un objectif avec mon ami d'entraînement pour passer meilleur que 10 km de la semaine dernière, mais c'était un peu dur. Je pense qu'il a eu des tubes et pas physiques. Donc après, partir tout seul, ça a été un choix pour assurer un chrono. Et malheureusement, on ne s'est pas passé sous les 31,20 comme je le souhaitais, mais quand même très content parce que tout seul, c'est dur et il fait froid. Freddy, vous pouvez nous rappeler le chrono de Kevin ? Bien sûr, 31 minutes et 31 secondes. 31 minutes et 31 secondes, c'est quand même pas très loin du record. Le record, il est en 31,17. Et là, l'objectif aujourd'hui, c'était quand même de passer la barre de la perf N4, c'est 31,15. Mais tout seul, je savais que ça allait être dur. Quand on fait du 10 km, vous en faites combien dans l'année ? C'est régulier, c'est toutes les semaines qu'on court ? Alors, on peut enchaîner sur deux semaines, c'est même bien. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, je suis aussi frais sur un parcours comme La Rochelle qu'à Lille, alors que c'est un parcours tout plat. Mais non, non, l'avantage sur le marathon, oui, on peut en faire beaucoup dans l'année, mais pas toutes les semaines, parce qu'il faut aussi s'entraîner et récupérer, c'est hyper important. Donc, non, non, on peut en faire 4-5 dans l'année sans problème. Vous êtes un des premiers à vous être élancé, là. Est-ce qu'il fait froid quand on court ? Comment vous vous sentez sur le parcours ? Il fait froid, mais l'important, c'est quand même d'être bien échauffé, rien que musculairement parlant et pour le cœur, pour ne pas se blesser. Après, moi, je mets du bohème du cycle pour m'échauffer, mais ça, c'est plus une astuce perso et il faut que ça aille à tout le monde. Mais non, il faut être échauffé pour ne pas souffrir du froid. Vous avez des objectifs à très court terme ? Sur la saison hivernale, c'est être la qualification au championnat de France de cross. Et puis, bon, si, l'objectif, c'est quand même de passer la barre des 30 et une. Bravo, parce qu'en tout cas, aujourd'hui, vous gagnez ces 10 km à La Rochelle. Merci beaucoup. Merci, Patricia. Romain Jirem complète le podium en 32-13. Romain de Quinsey. U20 masculin. Romain qui fait un bon temps, 32-13. Et puis, Baptiste Miossec termine 4e. Et Youn Legault-en-Vic, dont parlait justement Kevin Richard, termine finalement 5e en un petit peu plus de 32 minutes. Lui qui avait fait... Oui, 31-37. Exactement. À l'île le week-end dernier. C'est pour ça qu'il dit qu'il a peut-être eu des petits problèmes physiques. C'est ce que nous disait Kevin Richard. Donc, le record de Maxime Bargetto n'a pas été battu. Il détient toujours le record Maxime en 31 minutes 07. Le lièvre de cette course féminine que l'on voit avec son maillot blanc et son dossard 400. Maxime Bargetto qui a réalisé des superbes performances ici à La Rochelle. en gagnant donc le 10 kilomètres en 2019 et en réalisant un petit peu plus de 2h19 en 2021 quand il s'est lancé sur le marathon. Et puis, vous voyez ces images justement de ce superbe chrono réalisé en 2021. Un petit peu plus de 2h19 sur le marathon. On s'est fait une superbe course de Maxime. On rappelle qu'il était parti avec le groupe de tête. Il avait pris des risques cette année-là. Et après, il a dû finir la deuxième partie tout seul. Mais il s'était accroché au bout pour faire moins de 2h20. C'était magnifique. 2h19, 23 précisément. Et puis, l'année dernière, il avait accompagné la première féminine à la victoire. Voilà, accomplissant à merveille son rôle de lièvre. Maxime Bargetto qui est devant dans ce groupe et qui accompagne donc les premières féminines sur un temps estimé de 2h26. Ou peut-être mieux. On va l'écouter, Maxime Bargetto. Il nous parle de son rôle de lièvre. Maxime, l'année dernière, vous aviez amené la première en 2h25. Quel sera l'objectif cette année ? Initialement, on m'avait parlé de 2h27. Là, sur le podium, ça a été évoqué 2h26. Donc, je vais encore voir avec elle précisément. Mais ça va se tourner dans les mêmes chronos que l'an dernier. Ou un peu moins vite, mais pas beaucoup moins vite au final. Sachant qu'il y a des meilleures conditions que l'an dernier. Donc, je pense que peut-être ça va les libérer aussi au fil de la course. Triez-nous votre rôle. Qu'est-ce qu'elle vous demande précisément ? Au final, c'est de les accompagner sur un rythme assez régulier, sans être à la seconde près au kilomètre. Parce qu'il faut tenir compte des particularités du parcours. Si c'est plat, s'il y a des virages, s'il y a du vent. Et après, par exemple, tout simplement, les guider sur le parcours aussi. Parce que quand on est vraiment à 100% sur un marathon ou sur n'importe quelle distance, la moindre énergie qu'on peut économiser par rapport au choix, à la lucidité pour savoir si on tourne à droite ou à gauche, c'est important. Du coup, là, elle ne se pose pas de questions. Elle essaye de me suivre. Et normalement, ça permet de faire des bons chronos à la fin. Il y a un peu de pression pour vous ? Un petit peu. Après, c'est des allures que je maîtrise quand même un petit peu. Même si 42 kilomètres, je ne fais pas ça tous les matins non plus. Mais bon, on verra demain si j'ai les jambes pour aller jusqu'au bout, comme les années précédentes. Mais sinon, la pression, ça va. Alors, on va suivre la course féminine et la performance cette année de Maxime Bargetto. Vous voyez les féminines qui sont toutes les trois, toujours, les favorites de cette course. On va retrouver Patricia Perrin sur la ligne d'arrivée Esplanade Saint-Jean-d'Acre avec la première féminine. Patricia ? Oui, Eugénie, tête noire. Bonjour, Eugénie. Vous remportez ce 10 kilomètres. C'était un objectif ou c'est plutôt une bonne surprise ? Franchement, il y a deux ans, j'étais deuxième. Donc, plutôt satisfaite. Et je fais mon record aussi personnel. Donc, en dessous des 37, je pense. Donc, ça, franchement, c'est une grosse fierté. Je suis super contente. Franchement, des conditions idéales. C'est un parcours hyper roulant. Les gars m'ont bien aidé aussi. Donc, c'était chouette. Oui, vous avez couru avec des garçons qui ont assuré le tempo et le rythme avec vous. Oui, voilà. C'est toujours sympa de courir avec des gars parce qu'ils nous entourent. Et finalement, c'est en portée. Donc, c'est chouette. Je les remercie beaucoup. Vous arrivez d'où, Eugénie ? De La Rochelle. Je suis licenciée à La Rochelle. Donc, c'est aussi où vous étiez entraînée sur ce parcours ? Pas de prépa spécifique, mais oui, des entraînements chaque semaine. Donc, voilà. Quand on court le 10 kilomètres et qu'on veut performer sur le 10 kilomètres, c'est quel style d'entraînement ? Ce n'est pas du tout le même que pour le marathon ? Non, je dirais que c'est un peu moins soutenu que le marathon quand même parce que le marathon, c'est une sacrée prépa. Mais il faut vraiment faire de l'aérobie, des changements d'allure, travailler un petit peu le foncier, tout ça. Mais travailler la vitesse quand même parce qu'un 10 kilomètres, c'est intense. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne journée. Merci, Patricia. Eugénie, tête noire. 37 minutes. Tourons pour ce 10 kilomètres. C'est ce matin ici à La Rochelle. Voilà pour la performance d'Eugénie. Qui a battu son record. Donc, parfait. Une belle journée qui commence pour Eugénie. Et le record du 10 kilomètres femme, c'est 35-55 ici à La Rochelle. C'est Carole Tardivaux qui l'avait réalisé. C'était en 2018. Un record qui ne sera pas battu cette année. Même si Marion Morisseau aurait réalisé 36-25. Tout à l'heure, à confirmer, on a cette information-là de la performance de Marion Morisseau de Saint-Louis-sur-Loire en 36 minutes 25. Elle aurait donc devancé Eugénie, tête noire. Et elle prend la troisième place, Laura Lapierre. Voilà pour le 10 kilomètres femme. Belle performance, 10 kilomètres en 36-37 minutes. C'est un beau chrono. Oui, tout à fait. Elles battent leur record. Donc, ça, c'est déjà une très belle nouvelle. Et puis, déjà, il faut bien s'entraîner plusieurs fois par semaine. Être régulière. Elles sont en club. Elles sont coachées pour pouvoir atteindre leurs objectifs de performance. Vous avez un chrono, vous, Christelle, en 10 kilomètres? Intéressant? Mon record est à 31-48. Ah oui, 31-48. Vous seriez quasiment la première chez les hommes. Avec un chrono comme ça, vous êtes aujourd'hui très bien classée dans la course pasculine. Oui, j'ai essayé à plusieurs reprises de battre le record de France, qui a été à cette époque à 31-42. Mais je n'ai jamais eu ce record de France. Allez, on va retrouver Juliette Coulet dans l'ambiance de ce marathon de La Rochelle. Juliette. Et oui, là, en fait, on est allé voir les à côté de la course avec les secouristes, un poste très important. Il y a 6 tentes secouristes sur le parcours, 90 personnes venues de toute la France. Donc là, nous sommes avec le chef du dispositif, Mathieu Gessède. Racontez-nous, Mathieu, vous me disiez, vous quadriez tout le parcours. C'est un dispositif très important. Effectivement, comme vous l'avez dit, il y a 6 tentes de postes de secours sur le parcours, plus 5 véhicules de premier secours à personne, donc ni plus ni moins que des ambulances. Et pour finir de quadriller tout ça, on a des binômes en vélo qui peuvent intervenir, qui suivent la course et qui peuvent intervenir en première intention et éventuellement être complétés justement par ces ambulances, voire par d'autres binômes en vélo qui peuvent les rejoindre. Et donc, vos interventions ont déjà commencé. On voit derrière nous le camion qui part. Oui, tout à fait. Ça a commencé gentiment pour l'instant. Quelques interventions par-ci, par-là, des petits traumas. Et puis voilà, pour l'instant, c'est plutôt tranquille. C'est quoi le genre d'intervention sur un marathon comme celui-ci ? Alors sur un marathon, généralement, c'est plutôt des malaises. Paradoxalement, malgré le temps qui est un peu frais aujourd'hui, très peu d'affections liées au froid. Parce que les gens en courant, forcément, ils se réchauffent, mine de rien. Les affections liées au froid, peut-être un peu plus parfois sur l'arrivée, puisque après, forcément, ils se refroidissent. Mais à l'arrivée, il y a une grande tente de postes de secours qui est chauffée et qui peut accueillir éventuellement les gens qui sont en fort refroidissement, voire en hypothermie. Il y a des chutes aussi, vous me disiez ? Effectivement, il peut y avoir des chutes, alors non pas par rapport au parcours, puisqu'il est plutôt bien délimité et plutôt bien signalé, en tout cas, sécurisé. Mais ça peut arriver, des coureurs qui se bousculent parce qu'au bout d'un moment, il y a un peloton. On vient de voir passer les premiers. Là, ils ne sont pas trop gênés par les autres concurrents, effectivement. Mais quand on voit le peloton passer, ça peut être impressionnant et ça peut durer une bonne demi-heure. Et ça ne s'arrête pas. Merci beaucoup. On espère que vous aurez le moins d'interventions possibles à faire. On espère aussi. Et bonne journée à vous. Merci à vous. Juliette, et merci à tous les secouristes présents autour de ce circuit. Ici, à La Rochelle, 1300 bénévoles oeuvrent toute la journée pour bien assurer une belle édition de ce 32e marathon de La Rochelle. Allez, on va faire un point sur la course. On va retrouver, après ces magnifiques images aériennes, Dorian Bercheny. Dorian, on fait le point sur la course. Élite homme avec vous. Et juste au moment du deuxième ravitaillement, Freddy et Emmanuel Oliolo, le Kenyan, qui a perdu une vingtaine de mètres parce qu'il a dû faire demi-tour. Il a manqué sa première tentative pour attraper une bouteille. Et il se retrouve décroché à une vingtaine de mètres de ce groupe. Il va donc falloir consentir un effort supplémentaire pour Emmanuel Oliolo. Le groupe toujours mené, bien évidemment, par Daniel Kiprotich et Calistus Kimoutaille. Ça va vite. Et ce qui me fait bizarre depuis plusieurs minutes, c'est toujours cette faculté des deux lièvres à être 5-10 mètres en permanence devant l'allure du peloton global. Et puis juste côté ressenti, on a notamment Beranu Hayé avec son dossard numéro 1 qui est souvent tête baissée, concentré sur ce qu'il a à faire. Et puis l'autre coureur à suivre, évidemment, c'est Kennedy Kipieko, lui qui n'a pas de chrono de référence parce que lui aussi semble toujours de façon linéaire, dans un effort stable. Il est toujours dans la bonne trajectoire, dans la cadence des deux lièvres qui ouvrent cette course. Et puis la carte postale, elle est magnifique parce que la lumière est levée. Du coup, les températures sont évidemment toujours très fraîches. Mais le soleil fait beaucoup de bien. Et aux personnes qui sont sur les motos et sans doute aux coureurs, il y a énormément de monde sur les routes. On se répète, mais c'est vraiment une très belle image. Et on sait aussi que c'est l'aventure d'une vie pour ceux qui sont un petit peu derrière moi, qui vont chercher des chronos à 3h, à 3h30. Énormément de poussettes, énormément d'enfants avec des panneaux, papa, parce que oui, le marathon, on ne le fait pas tous les week-ends. Et c'est aussi ça, l'objectif, c'est de finir et de se lancer sur ces 42,195 km. Merci beaucoup, Dorian. Le passage au cinquième kilomètre pour les hommes, 15-14, le chrono des lièvres. Sur les bases de 2h8.40, donc parfaitement emmené par les lièvres. Allez, on retrouve la première française de cette course. Regardez, c'est Camille Chéniot. Camille Chéniot, athlète de 36 ans, licenciée à Dijon. Camille, elle est spécialiste du 100 km vice, championne du monde avec un record de 7h06 à Berlin. C'était l'année dernière. On va l'écouter. Camille, elle va nous donner ses objectifs, ses ambitions ici à La Rochelle. Camille, troisième marathon de l'année ici à La Rochelle, c'est ça ? Quatrième même. Alors d'habitude, vous en faites deux, trois, là c'est un petit peu plus. Qu'est-ce qui vous motive cette année ici ? Alors effectivement, d'habitude, j'en fais plutôt deux par an quand je ne suis pas blessée, parce que ça m'arrive souvent. Là, l'idée, c'était de faire un peu plus de marathon, mais à la limite sur des distances, enfin sur des allures un peu moins rapides, pour ensuite être plus performante sur 100 km, qui est la distance sur laquelle je performe, on va dire, le plus. Record en 2h37. Ici à La Rochelle, vous visez quoi ? À La Rochelle, là, bon, étant donné la prépa qui a été assez courte, parce que je revenais de blessure également tout l'été, ce sera plutôt autour de 2h40, je pense. Après, ça dépend aussi des conditions météo qui ont l'air pas trop mauvaises. Il va faire un peu froid, mais bon, voilà. L'idée, c'est de préparer la saison de 100 km 2024 ? C'est ça. Déjà, de me faire plaisir, d'avoir de bonnes sensations vraiment tout le long. Et puis, oui, alors après, la saison 2024 de 100 km, on ne sait toujours pas si on va avoir un championnat ou pas, c'est un peu le souci. Donc c'est un peu difficile de programmer quelque chose pour le moment. Mais l'idée, oui, c'est de faire un 100 km assez rapide en 2024. C'est du 2h40 pour Camille aujourd'hui, que son record de 2h37-33 établi à Paris cette année. Oui, qui a été un petit peu perturbée par les blessures cet été, après une compétition en Afrique du Sud aux Comrades, l'une des courses les plus difficiles au monde. Et du coup, sa préparation a été tronquée comme celle de Paris. Donc voilà, elle est habituée à faire des préparations courtes. Donc on verra ce qu'elle aura comme objectif et résultat aujourd'hui. Elle est entraînée par le Philippe Propage. Oui, depuis trois ans. Coach de trail, très connu dans les équipes de France. Et lors de son record à Berlin, elle avait battu le record de France aussi. Et là, elle est sur une base de 2h39-21, vous voyez, grâce à cette petite infographie. En revanche, regardez les premières féminines qu'on a à l'image. On est loin du chrono annoncé de 2h27, puisqu'elles sont passées en 18-18, 5e kilomètre. Oui, sur les bases de 2h34. Donc bon, elles ont appréhendé le froid, certainement. Voilà, et surprenant. On va voir au fil de la course. Mais c'est vrai qu'on est bien, bien loin de 2h26. Exactement. On va retrouver Patricia Perrin. Patricia Perrin sur la ligne d'arrivée avec un invité. Oui, avec Dominique Rouget, le président de l'association Marathon. Au moment où le gros du peloton du 10 kilomètres arrive, puisqu'on est autour des 50 minutes, vous avez le sourire. Ce départ s'est très, très bien passé. Oui, évidemment. Je suis très, très content du départ du marathon. Ce matin, voir 14 000 personnes partir, c'est extraordinaire. Le 10 kilomètres, je n'ai pas vu le départ, mais c'était 3 000. C'est énorme, ça devait être pareil. Mais oui, c'est une belle édition. Et puis, on a de la chance. Il y a le soleil, il n'y a pas de vent. C'est une édition qui se prépare plusieurs mois à l'avance. On disait 1 300 bénévoles. Oui, oui, ça se prépare. On est déjà sur 2024, déjà. Il y a des dossiers de partie. Oui, ça se prépare sur 12 mois, à peu près. Et puis, 1 300 bénévoles, c'est surtout sur le dernier mois, à peu près, qu'ils sont activés. Mais on a 1 300 bénévoles, oui, c'est vrai. Depuis septembre, le marathon, vous avez clôt les dossards. Vous avez dû en refuser cette année ? Oui, oui, on a refusé. On aurait pu monter peut-être à 9 000 sur le marathon. Mais les rues de la Rochelle ne sont pas Paris, ce n'est pas New York, ce n'est pas Berlin. On n'a pas de grands boulevards. Puis, il faut que ça reste agréable, parce que les coureurs recherchent aussi cette qualité de course. Vous leur avez réservé des petites surprises sur le parcours. Il y a quelques changements. Oui, on a fait quelques petites modifications. Des relances, par exemple, pour essayer de gagner du temps. On a supprimé un faux plat pour essayer aussi que le parcours soit plus rapide. Mais on n'a pas fait de grosses modifications, non. Parce qu'à La Rochelle, on vient souvent chercher un chrono. C'est une réputation de marathon roulant ? Oui, oui, il est roulant. C'est quoi ? C'est 25 mètres positifs, négatifs. Donc, c'est très roulant. Mais bon, il y a deux petits faux plats. Il faut se les prendre quand même. Deux tours. L'avenue Leclerc, au premier tour, ça passe. Au deuxième tour, on le prend. C'est au 30e kilomètre. Donc, ça peut faire des dégâts. L'organisateur que vous êtes, qu'est-ce qu'il cherche ? Il cherche un record chez les élites ? Ou il cherche avant tout que toute cette masse, ses 7500 concurrents, prennent du plaisir ? Limite, je suis un ancien coureur, donc je veux des performances. Mais bon, le maximum, voilà. Des gens aux alentours de 10 pour le spectacle. Et puis surtout pour la masse derrière, pour les gens qui font le plaisir, comme moi, j'ai fait pendant 40 ans. Et qu'ils aient envie de revenir. Merci beaucoup, Dominique. Et puis, bonne suite de course. Merci, Dominique Rouget. Merci, Patricia Perrin. Un point sur la course semi-marathon en e-sport. C'est Pascal Veillet, pour l'instant, qui est en tête. Après 10 kilomètres en 28.49, il devance Willy Goudert et Laurent Lebeau, qui sont roues d'en roues en 30 minutes 39 et 30 minutes 40. Voilà, pour l'instant, pour le trio de têtes de la course Andy Fauteuil. Stéphane Auger nous demande si c'est bien la voix de Michel Dessin que l'on entend à l'arrivée. Très bon speaker, effectivement. Bien vu, Stéphane. Bien entendu, plutôt. C'est bien Michel Dessin qui est présent sur ce marathon. Michel Dessin, c'est l'ancien speaker des Chamois New Yorkais qui avait été élu, d'ailleurs, meilleur speaker de Ligue 2 et qui est toujours présent sur le marathon de La Rochelle. Donc, bien entendu, Stéphane, si vous voulez, comme Stéphane, bien poser vos questions, demandez à Christelle quelques infos, quelques précisions. Eh bien, vous flashez ce QR code qui apparaît à l'écran. N'hésitez pas à poser vos questions. Nous tenterons d'y répondre, notamment celle d'Alan Dumont, qui nous demande les lièvres partent sur quelle allure pour les hommes ? Ils partent sur 2h08. Exactement. Donc, un petit peu de retard pour l'instant après 5 km, 1h04 au semi-marathon, 2h08. On était sur du 3 minutes 1 seconde à peu près au kilomètre. 3 minutes 2 dans ce chrono-là. C'est toujours difficile d'être à la seconde près. Mais voilà, 2h08, 2h08, 40, c'est parfait. Regardez, 2h08, 45, c'est le chrono à l'arrivée. Si les lièvres maintenaient cette allure, puisqu'au kilomètre 10, les lièvres sont passées en 30 minutes et 31 secondes, 30 minutes 31 secondes au 10e kilomètre pour la course élite homme. On est donc sur les bases de 2h08 pour cette 32e édition du marathon de La Rochelle. Les records à La Rochelle, on vous les rappelle. John Comen, 2'07, 13, temps établi en 2011. Et puis côté féminin, le meilleur chrono est détenu par Célestine Schepschirchir. C'était en 2021. Elle avait réalisé 2h23, 38 secondes. Voilà pour les meilleurs chronos réalisés ici à La Rochelle. 2,07, 13 pour les hommes, 2,23, 38 pour les femmes. Chronos qui sont évidemment durs à aller chercher maintenant puisqu'ils sont vraiment bien montés. C'était une année exceptionnelle chez les filles. Oui, 2,23, 38. Et là, ce n'est pas les filles qui vont aller le chercher. Elles sont toujours sur les bases de 2h34. Elles sont passées en 36, 29. Donc 18, 15 et 18, 14. Donc allure régulière par contre. Mais 2h34. Exactement. On est sur le même rythme, mais pas du tout sur un rythme annoncé de 2h26. Allez, on va retrouver Patricia Perrin sur la ligne d'arrivée. C'est vous, Patricia ? Oui, je suis avec Catherine Léonidas, la première adjointe ici à La Rochelle, adjointe également au sport. J'imagine que quand vous voyez la ville comme ça, avec tout ce monde et mise en lumière, vous êtes satisfaites ? Absolument. C'est l'événement le plus important de l'année sportive pour nous ici à La Rochelle en cette fin d'année. Dominique, le président, s'interroge toujours pour savoir pourquoi il y a autant de monde. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est une parfaite organisation. Ensuite, il y a un accueil formidable. Il est vrai que le paysage n'est pas désagréable. Et puis en plus, aujourd'hui, Dominique a commandé le soleil, donc tout va bien. Et vous, vous arrivez avec un cadeau, puisque La Rochelle fait partie des villes Terre de Jeux. Et donc, les concurrents ici du Marathon et du 10 km pourront peut-être participer aux épreuves de Paris 2024, expliquez-nous. Voilà, alors hier, effectivement, nous sommes Terre de Jeux 2024. Et donc, dans le dispositif dossard dans les territoires, nous avons 100 dossards à distribuer pour les 10 km et 24 dossards pour le Marathon pour tous, qui se passera la veille du vrai marathon. Et donc, avec parité, 50 dossards pour les filles, garçons et 12 et 12. Et donc, nous sommes ravis d'offrir à tous ceux qui sont venus flasher leur dossard hier, cette possibilité de participer à un événement unique. Parce qu'il ne faut pas le rater dans sa vie, ça ne va être qu'une fois. Et donc, voilà, on est content d'avoir pu négocier ce partenariat avec Terre de Jeux. On a eu un bon cadeau parce que 100 dossards, c'est assez exceptionnel. Mais mes collègues des autres adjoints des villes de France étaient un petit peu jaloux d'avoir autant de... qu'on ait autant de dossards. OK, merci beaucoup. Donc, Freddy, c'est 100 dossards. Il y aura un tirage au sort. Et donc, on devrait avoir le résultat autour du 15 décembre. Voilà. Merci, Patricia. Oui, sacrée option pour ceux qui finissent la course. Il faut finir la course, participer à cette course lors des Jeux olympiques de Paris 2024. Ça doit être un sacré souvenir. Et oui, ils sont très prisés, ces dossards. Oui, vous pourriez dire, j'ai participé aux Jeux olympiques. Donc, c'est d'abord, c'est génial comme initiative à la base. Oui, 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 tout à fait. C'est vrai que ça sera la première fois qu'il y a un marathon pour tous lors des Jeux olympiques sur le même parcours que les élites entre les deux marathons, marathon masculin et féminin, avec un départ à 21 heures, avec le passage vers de nombreux monuments parisiens, le château de Versailles, l'arrivée sur l'esplanade des Invalides, la Tour Eiffel, Radio France. Mais il y aura quelques côtes à monter, dont la Côte des Gardes, connue lors de Paris-Versailles. Un point sur la course féminine, puisqu'on voit Maxime Bargetto, le Lièvre, ici. On a vu, vous avez vu les chronos des féminines. On a vu notamment celui de Camille Chéniot, qui est maintenant sur la base un petit peu plus de 2h40. Oui, exactement. On a vu derrière les autres Françaises qui peuvent réaliser un bon chrono, comme Mathilde Sagne, Anne Moulin et Émilie Lasser, notamment. Les trois femmes qui étaient bien classées. Vous l'avez aperçue sur l'infographie. Les hommes, eux, sont au kilomètre 14. Ils vont rejoindre l'avenue du président Wilson. Voilà, on ne va pas tarder à voir la Pivia Park. La Pivia Park, le centre de performance des rugbymen du stade Rochelais. Construit au cours de la saison 2016-2017. Pardon, Christelle, allez-y sur le rythme. Voilà, non, toujours le même groupe. On voit l'athlète qui est derrière les lièvres boire. Donc, c'est important de s'hydrater. Alors, regardez la Pivia Park, Christelle, je vous en parlais justement. C'est le centre de performance du stade Rochelais. Voilà, je vous le disais. construit en 2016-2017. C'est l'un des piliers de la réussite du 15 maritime. Aujourd'hui, double champion d'Europe et double finaliste de top 14. Vous voyez, le terrain synthétique a notamment couvert. où ont lieu également les médiadets, où les journalistes peuvent rencontrer les joueurs une fois par mois ou une fois tous les deux mois. Ce qui nous permet de bien vous proposer régulièrement sur France 3, Pôt ou Charente, des reportages sur les joueurs Rochelais. Voilà, la Pivia Park, il est à gauche des coureurs là. Exactement, précisément, à gauche de la tête de course. Qui sont à Paris aujourd'hui pour leur match. Exactement, ils jouent ce soir au Racing. Match difficile avec un début de saison un petit peu compliqué, notamment à l'extérieur pour le stade Rochelais qui a perdu ses trois premières rencontres, qui va tenter, bien dans une aréna de Paris, la défense, de s'imposer pour la première fois là-bas. On va retrouver Juliette Coulet, je suis sûr qu'il y a des supporters du stade Rochelais. Ah oui, ça va être à nous. Au bord de là où on vous entend, Juliette, c'est à vous, effectivement. Et alors justement, on parlait du stade Rochelais, moi je suis avec des bénévoles de l'école de rugby. Ici, on est au relais Challenge Entreprise, en fait. Le marathon est divisé en 4 fois 10 km, et vous, vous vous relayez, vous attendez votre premier partenaire. C'est quoi l'objectif pour vous, cette course ? C'est avant tout représenter l'école de rugby du stade Rochelais, avec tout le monde, les éducateurs, les dirigeants, tout le monde. Un moment convivial ? Oui, c'est un moment convivial qu'on va partager ensemble, on va finir en mangeant après tous ensemble. Puis c'est aussi montrer l'exemple, effectivement, aux enfants de l'école de rugby, que la vie, c'est des challenges, et que du coup, à plusieurs, c'est encore plus marrant. Est-ce qu'il y a un objectif sportif au bout, quand même ? Alors, à l'école de rugby, ont été inscrits deux équipes, pardon, grâce à Steven Sparks. Alors, nous, l'objectif, c'est de finir les premiers, évidemment. Vous êtes en concurrence avec d'autres éducateurs d'école de rugby, c'est ça ? Oui, tout à fait. Nous, on est haut éducateur ou dirigeante sur les U6, U8 et U10, et l'autre équipe, ce sont que des U12. Et donc là, l'autre équipe est déjà partie, vous attendez votre partenaire, vous en êtes où ? Alors, on n'a pas encore croisé le premier relayeur des U12, donc on attend, on guette, mais voilà, après, ça reste une concurrence saine et conviviale. Donc, on va effectivement s'aider à se dépasser les uns les autres, mais on va arriver les premiers, quand même. On vous souhaite bonne chance. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup, Juliette. Merci. Allez, on reprend le cours de ce marathon avec les hommes de tête qui sont passés au kilomètre 15. Christelle, avec un chrono de 45-52. Oui, sur les bases de 2h09, après un premier 5 kilomètres en 15-15, un deuxième en 15-15, et là, 15-21. Donc, 6 secondes, bon, c'est pas un delta très, très important. Mais voilà, sur les bases de 2h09, il faut savoir que la plupart ont un record à plus de 2h09. Donc, à part Oyolou, qui a un record à 2h08-29, établi ici à La Rochelle en 2019. Il est double vainqueur, Emmanuel Oyolou de La Rochelle. C'était imposé en 2016 et vous le rappeliez en 2019 avec ce record de 2h08-22. Donc, la plupart sont sur les bases de leur record personnel. On les voit, les chronos au kilomètre 15 pour les hommes de tête. Et oui, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure avant la présentation du centre d'entraînement. Un des athlètes avait une bouteille à la main, donc il l'a gardé très, très longtemps avec lui. Et c'est très important parce que le froid, on a peur de boire, on pense qu'on n'est pas déshydraté. Et c'est important de boire tout au long du parcours, même en cette période de froid, parce qu'on ne pense pas que ça jouera sur la performance. Mais 2% de perte, c'est 20% de performance en moins. Donc, vous pouvez voir que l'hydratation joue sur la performance. Et après, ça peut engendrer aussi des crampes ou en fin de parcours. Donc, hydratez-vous tous les ravitaillements dès le 5e. Merci pour ces conseils, Christelle. Dominique de Fontaine-le-Comte nous demande justement, Christelle, courez-vous toujours ? Oui, je cours à l'entraînement. Je cours 2-3 fois par semaine, voire un petit peu moins dans des périodes où le travail est plus intense. Mais je n'ai pas remis de dossard depuis l'arrêt de ma carrière. Parce que, voilà, des priorités dans la reconversion. Mais l'envie est là. Donc, je pense que dans les prochains mois, je reporterai un dossard sur 10 km dans un premier temps. Sur 10, oui. Oui, parce qu'il faut être progressif et ne pas se lancer des challenges trop élevés. Donc, un 10 km et puis après, semi et j'espère un jour rechausser mes runnings sur marathons. Et on vous attend à La Rochelle, Christelle ? Avec plaisir. Je n'ai jamais couru ce marathon. Et au vu de l'ambiance et des chronomètres, il y a la performance et le plaisir ici à La Rochelle. Il faudra reprendre une préparation, Christelle. Bien sûr. Vous êtes spécialiste de la discipline. Il faut se préparer sur un marathon au moins de 3 mois. Je vous propose d'écouter les conseils d'Amid Belad. Vous savez, ce marathonien qui avait couru en 2021, 17 marathons en 17 jours. Et il nous a donné ses conseils de préparation, justement. Ça commence l'été. Donc, pour les débutants, c'est à peu près aux alentours de 6 mois de travail, d'entraînement, à hauteur de 2-3 séances par semaine dans un premier temps. Et plus on se rapproche, plus on augmente un petit peu la quantité de travail. Pour les gens confirmer, c'est aux alentours de 8 semaines à 10 semaines d'entraînement. Ah non, c'est pas possible. C'est pas parce qu'on va faire un marathon qu'on fait un marathon tous les jours. La planification, elle est toujours descendante. C'est-à-dire, elle part du marathon et elle descend. On met le marathon, on met la dernière séance, un S-3, c'est-à-dire 3 semaines avant, la dernière séance, la dernière sortie. Et après, on descend petit à petit. Et tous les mois, ce passe, il ne se ressemble pas. Plus on est loin, plus la quantité est grande. Plus on se rapproche, plus la quantité baisse et la qualité augmente. Moi, je travaille personnellement, je travaille en 3 semaines, une semaine de récupération, 3 semaines, une semaine de récupération. C'est-à-dire, sur les 3 semaines de type, on va caser une séance de seuil, une séance longue, une sortie longue, et une séance de vitesse maximale. C'est-à-dire, il faut travailler la puissance. Il faudra arriver avec une réserve de puissance, une réserve de vitesse, pour pouvoir passer le cap des 30-35 km. Et avoir de la réserve de vitesse et de puissance, ça va nous aider à accélérer sur la dernière partie, au lieu de coincer et attraper le mur, comme on dit. Voilà les conseils d'Amid Belat. Vous êtes d'accord, Christelle, avec tout ce qu'elle nous a dit ? Bien sûr, Amid est un grand champion et maintenant coach. Oui, oui, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il dit. Ce qui est important, c'est la progressivité dans l'entraînement, aussi bien dans le volume que l'intensité, qu'on soit amateur ou professionnel. Il faut y aller progressivement, en mettant du fractionné, des sorties longues, le kilométrage progressif aussi. On ne peut augmenter que 10% toutes les semaines, parce que sinon, après, il y a un risque de blessure. N'oubliez pas le renforcement musculaire. Souvent, on se dit courir, c'est simplement courir. Mais non, mettez du renforcement musculaire plusieurs fois par semaine, si c'est possible, parce que ça évite les blessures. Ça renforce votre corps plus solide. Et vous serez aussi plus économe dans la foulée et dans l'effort. Donc, n'oubliez pas le renforcement, les étirements, la récupération. Ça fait partie de l'entraînement. Ce n'est pas le plus drôle, les étirements. C'est pour ça qu'on essaie de zapper un petit peu. Qu'on fasse n'importe quel sport, que ce soit de la course à pied, du football ou autre. Mais c'est important. On ne dit pas d'être souple comme une gymnaste ou une danseuse. Mais non, il faut juste retrouver sa souplesse normale afin de pouvoir éviter les blessures. Et la récupération aussi est très, très importante. Ne rattrapez pas le retard si vous avez pris du retard en raison du travail, en raison d'un petit problème personnel ou d'une blessure. Non, il faut réadapter le plan d'entraînement en fonction du temps qui reste. et de la vie personnelle et professionnelle qui vous permet de réadapter le plan. Et surtout, essayez d'être encadré par un coach, parce que c'est là où on risque moins de se blesser. Merci Christelle pour tous ces conseils. On va faire un point sur la tête de course. On va retrouver sur la moto France Bleue, Dorian Bercheny. Dorian, pour l'instant, le groupe de tête est groupé, justement. Oui, et plus groupé que jamais, finalement. Depuis tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait toujours ces petits mètres laissés en tête par les lièvres et par rapport au reste du groupe, ils sont toujours neufs, groupés plus que jamais. Vous l'avez dit, sur des bases de deux heures, pardon, 0,9. Et toujours le même rythme. On les voit régulièrement regarder le chronomètre. Et puis, ce groupe, il est fermé très souvent par ceux qui ont les meilleurs chronos. Ceux qui tournent à 2,8.22 pour le chrono de référence. C'est Emmanuel Oliolo avec son dossard numéro 3. Et très souvent, juste derrière lui, Edwin Soil, lui qui a un temps référence en 2h09 et 10 secondes. C'est eux qui ferment la marche. Et c'est presque eux qui semblent s'impatienter le plus à regarder très régulièrement leurs montres. On vient de passer une partie assez technique, on l'a dit. C'est un parcours très roulant, comme le disait tout à l'heure Patricia Perrin avec l'organisateur. Mais on vient de passer cet enchaînement de petites côtes juste avant d'arriver au stade de Flandre. Et là, on est à l'ombre des arbres de la Rochelle. Et tout de suite, on a une baisse de température. Mais je vous rappelle que les conditions, elles sont optimales pour les coureurs. Il fait 4 degrés à l'heure où je vous parle. Pas de vent, un soleil dominant. Et toujours la foule pour encourager ces 9 hommes de tête, toujours dans la cadence des 2 lièvres kényans que sont Daniel Kiprotich et Kalislus Kiputai. Alors eux, ils ne se retournent jamais. Ils sont toujours, vous le savez, à proximité de cette ligne bleue. Cette ligne bleue qui caractérise le parcours, le tracé exact des 42,195 km. Ils marchent sur cette ligne bleue pour mener le rythme de ce groupe de 9 coureurs. Merci beaucoup, Dorion, pour toutes ces précisions. Effectivement, la ligne bleue suivie par les athlètes, c'est celle qui fait précisément 42,195 km. Allez, on voit deux Français. Ce sont les deux meilleurs Français pour l'instant de cette course avec le dossard numéro 27. C'est Mathieu Dudy-Gamant. Et juste devant lui, on aperçoit Théo Moussu, me semble-t-il, avec ce beau soleil. Je ne vois pas vraiment son dossard, mais je crois que c'est Théo qui est devant exactement numéro 19, qu'on a écouté tout à l'heure. Donc dans sa foulée, Mathieu Dudy-Gamant. On va écouter Mathieu, on l'a rencontré hier également avant le départ de ce marathon, ses objectifs. Mathieu, marathon de La Rochelle, quel est votre objectif ? Objectif, 2h18, peu importe le classement, le plaisir avant tout, voilà. Ça veut dire gagner du temps sur votre record personnel, c'est joie, vous êtes bien préparé ? Oui, oui, que ce soit physique ou mental, là je me suis bien préparé. Mon record d'avant, effectivement, c'était 2h24. Maintenant, les années passent et le corps, il s'habitue. Donc maintenant, la préparation est très très bonne et je pars sur vraiment 2h18,2h20. J'espère qu'il y aura du monde qui va me tirer et puis on verra. Vous venez de la marche nordique, il y a quand même un changement avec le marathon. J'ai toujours été coureur, en fait, mais la marche nordique m'a fait vraiment du bien pour complémenter et pour récupérer plus rapidement, effectivement. J'étais champion de France de marche nordique en 2015. Et maintenant, là, maintenant, c'est course à pied, à fond et on verra pour l'avenir. Pour l'avenir, voilà. Voilà Mathieu Dudy, également, qui est coach et qui a créé une ferme pédagogique avec sa femme. Voilà dans ses projets en dehors de la course à pied, le coureur de 33 ans de Vendée, licencié à La Roche-sur-Yon. Il est jeune papa et il a réalisé sa préparation depuis 4 mois. Il a débuté mi-août, 80 kilomètres par semaine et jusqu'à 140 par semaine pour, bien, justement, les semaines les plus intenses de sa préparation. On retrouve les athlètes féminines, toujours toutes les trois en tête de course. On va vous rappeler leur nom de sarsan, c'est Tejinesh Turu de sarsan, juste au milieu de l'écran, Jen Seret. Et puis, complète ce trio, Pauline Titou, deux éthiopiennes et une kenyane. Voilà pour la tête de course féminine. Elles se ressemblent, elles ont choisi les tresses comme coiffure, toutes les trois, le même gabarit. Mais voilà, deux éthiopiennes et une kenyane. Elles sont accompagnées non seulement de Maxime Bargetto, mais d'autres athlètes qui courent sur les mêmes bases qu'elles. Bon, ce n'était pas prévu, parce que c'était plutôt prévu 2h26. Et là, elles sont sur les bases de 2h34. On va retrouver Juliette Coulet au bord de ce parcours, ici à La Rochelle. Vous apercevez le port des Minimes. Juliette avec des supporters, des supportrices. Et oui, je suis avec une supportrice ici. Vous êtes venue voir qui ce matin ? Alors nous, on soutient l'association We Reine La Rochelle. Et j'ai une dizaine d'amis qui sont là, donc on a fait différentes pancartes pour les soutenir. Vous pouvez me montrer ? Oui, c'est par exemple ici pour ma copine Marie, qui court son 2e marathon. Donc voilà, j'ai fait une petite pancarte spéciale pour elle. Après, on en a fait plusieurs aussi. We Reine La Rochelle. Montrez-nous, montrez-nous. Allez, We Reine ! Et c'est aux couleurs roses, parce que c'est les couleurs de notre maillot. Donc on nous voit assez souvent sur les courses. Et on est pas mal de supporters. On est une centaine en tout dans l'association. Donc c'est chouette. Il y a ceux qui courent et il y a ceux qui encouragent. Donc voilà, les deux fonctions sont chouettes aussi. Et est-ce que c'est dur parfois de repérer ceux que vous connaissez dans la foule ? Oui, parce qu'il y a pas mal de temps où en fait, ils courent un peu en peloton. Donc c'est un peu difficile de les voir. Mais l'avantage d'être rose, c'est que du coup, on les repère. Donc voilà. Et après, même si on connaît pas les... Elle est passée ! On a loupé Marie. Désolée. On fait l'interview, j'ai loupé Marie. C'est pas grave. Merci beaucoup. Merci. Bon courage. Merci, Juliette. Bon, normalement, Marie va repasser, puisque vous vous êtes. Vous devez pouvoir voir les coureurs et les coureuses plusieurs fois. Maxime Bargetto qui s'alimente le lièvre de la course féminine. On va surveiller, vous voyez le kilométrage, 22,70 kilomètres restants. On va évidemment surveiller dans la course Elite Homme le passage au semi-marathon. Le retour ici en plein cœur de La Rochelle pour cette deuxième boucle de ce parcours de La Rochelle. Vous voyez cette image du vieux port, les coureurs qui vont revenir par ici pour s'élancer sur cette deuxième boucle. Prêt à être passé au 20ème kilomètre, place de Verdun. Les coureurs passeront ensuite à côté du marché couvert avant de tourner à droite la rue Villeneuve pour un retour vers le Quai Maubec pour atteindre le semi-marathon. On les retrouve, ces coureurs qui rentrent dans le centre-ville et qui vont en croiser d'autres. Regardez, avec du public venus nombreux, vous nous en parliez, le public est là, présent, pour encourager ces champions et pour encourager aussi tous les amateurs qui viennent faire pour certains leur premier marathon. D'autres ont fait les 31 premières éditions. Ils sont deux, je crois, au départ, à avoir fait les 31 premières éditions. Le président d'Aigrefeuille, qui fait son 32ème marathon. On aperçoit Léal, le marché couvert de La Rochelle que vous voyez sur ces images de la course élite. Et oui, un public en nombre. Léal, regardez, sur ces images, il abrite, je vous le disais, le marché couvert. C'est un édifice bâti au 19ème siècle, ouvert au public en 1835 précisément. Il avait été construit sur l'emplacement de la Grande Boucherie, une halle aux viandes du 15ème siècle. Les halles ont été agrandies en 1893. sont construites en fer forgé, en briques et en verre pour des questions de sécurité et de salubrité. Le beau marché couvert de La Rochelle, à côté duquel sont passés les coureurs en tête de cette 32ème édition du marathon de La Rochelle qui vont bientôt passer au semi-marathon. Et on va attendre avec impatience leur chrono pour voir s'ils sont toujours sur la base plutôt de 2h09 comme il l'était notamment au 15ème kilomètre. Oui, on parlait du public tout à l'heure qui était en nombre quand les coureurs sont passés. C'est une particularité aussi du marathon de La Rochelle, deux boucles. Et ils font un 8, ce qui fait que les spectateurs peuvent les voir 8 fois en tout. Donc c'est vraiment un nombre important pour les spectateurs au moins. Ils savent qu'ils sont utiles et qu'ils pourront voir leurs athlètes 8 fois. Allez, on suit les élites. Les Français, les premiers Français. Et les premiers Français sur la droite. Théo, Moussu et Mathieu. Alors que les athlètes élites rejoignent le Quai Maubec, le Vieux-Port pour le passage au semi-marathon. 500 mètres précisément. Et les coureurs en auront fini avec la première boucle. Le voilà, le passage au semi-marathon. 1h04, 49, chrono à vérifier. C'est le chrono qui s'affiche sur votre écran. 1h04, 49. On est à 49 secondes du temps estimé au départ sur les bases de 2,08. Tout à fait. Toujours sur les bases de 2,09, 2,10. On n'est pas sur les bases du record ici à La Rochelle. Je vous rappelais un petit peu plus de 2h07. Non, ce n'était pas prévu non plus. Non, effectivement. En revanche, on peut avoir une belle bataille puisqu'ils sont encore nombreux en tête. Et là, ça risque d'être passionnant sur cette fin de course. Notamment les trois derniers vainqueurs du marathon de La Rochelle, toujours dans ce groupe. Même si tout à l'heure, Emmanuel Oliolo a perdu un peu de distance. Mais Dorian nous a précisé que c'était en raison d'un ravitaillement raté. Oui, et puis ce qu'il faut souligner, c'est la difficulté aussi pour les organisateurs d'établir un plateau de danse et de haute qualité. Mais La Rochelle réussit toujours à le faire. Cette année, encore des petits soucis avec la délivrance des visas. Mais Nicolas Moni, qui s'occupe du plateau toute l'année, se démène. et réalise à chaque fois un plateau de qualité pour au moins faire un chrono en moins de 10 pour les hommes et moins de 30 pour les filles. Les coureurs élites qui sont passés à côté de la grande roue et qui se rapprochent de l'aquarium de La Rochelle. L'aquarium ouvert en 2001, propriété du groupe Coutan. Il fait suite à plusieurs aquariums. Le premier, 250 mètres carrés, était situé dans la ville en bois. Il avait ouvert en 1970. Il a malheureusement été ravagé par un incendie. Un deuxième est créé au minime en 1988, le plus grand de France à l'époque, avant l'ouverture de l'actuel en 2001. Une surface de 8 445 mètres carrés. 12 000 animaux de 600 espèces qui sont répartis dans 82 aquariums. L'aquarium remplit au total, attention, par 3 millions de litres d'eau de mer. On y retrouve bien notamment 20 spécimens de requins et puis des tortues. Vous les voyez, c'est ces tortues. Le centre d'études et de soins pour les tortues marines de l'aquarium a permis depuis 30 ans le retour à l'océan de plus de 200 tortues marines. Une fois par an, les tortues sont soignées et relâchées ensuite dans l'océan. L'aquarium de La Rochelle, c'est la première attraction touristique du département de Charente-Maritime. Elle accueille plus de 800 000 visiteurs par an. Et les entrées permettent justement le financement des recherches scientifiques et l'accomplissement d'actions de sensibilisation pour la préservation de la biodiversité. L'aquarium de La Rochelle, alors que là, vous vous apercevez l'espace en camp et le musée maritime. Le musée maritime qui a été créé en 1988 par Patrick Schnepp, décédé l'année des 30 ans du musée. Pour découvrir l'histoire maritime de La Rochelle, on y retrouve notamment la frégate météorologique France 1 qui en est le symbole. Voilà le musée maritime, côté duquel les coureurs passent actuellement. Une exposition sur la voile olympique qui se tient jusqu'à la fin de l'année, baptisée Petite histoire des yachts légers en compétition. La Rochelle qui aurait accueilli les JO si Paris avait obtenu les JO en 2012. Et malheureusement pour La Rochelle, bien sûr, c'est Marseille qui accueillera les épreuves de voile au JO de Paris 2024. Les premières féminines à l'image. Une seule dans le sillage de Maxime. Elles sont passées en 54-28 au 15 kilomètres. Elles ont légèrement accéléré sur les bases de 2h33. Et c'est la favorite qui est dans les pas de Maxime Bargetto. Tejinesh Toulou qui est là et qui est seule effectivement dans ce groupe. Tejinesh Toulou, ça va faire comme l'année dernière. Une seule féminine qui parvient à tenir ce rythme. On l'a vu notamment à compagnie de Julien Pruveau, d'Aussara 79, de Montluçon Athlétisme, qui fait partie de ce groupe. Et Ludovic Delpech. Et oui, Ludovic Delpech qui est là également avec la première féminine. Ludovic Delpech, il voulait faire moins de 2h32 et éventuellement moins de 2h30. Son chrono, c'est 2h36 en mars, sur son premier marathon à Montauban. Il avait dit qu'il avait couru seul. Là, au moins, il a trouvé un groupe avec Maxime Bargetto et la première féminine. Il a dû être surpris de voir les féminines avec lui, puisque c'était envisagé un petit peu plus rapide pour les filles. Il a 32,48 aux 10 kilomètres, Ludovic Delpech, un athlète de 28 ans qui était veilleur de nuit. Une 11 au semi de Saint-Omer également, dans ses meilleurs chronos. Il a réalisé sa préparation avec Cyril Balester d'Aless-Séven Athlétisme. Il a fait quelques sorties de 35 à 40 kilomètres et puis des courses pour des séances plus spécifiques. Vous le voyez, Ludovic Delpech, vous l'avez vu à l'image là, alors que la première féminine se ravitaille. Vous en parliez tout à l'heure, c'est important. D'y penser, c'est Ginech Toulou qui prend donc une bouteille d'eau. Elle a un petit peu raté son ravitaillement. Elle a dû s'arrêter, revenir un petit peu en arrière, repartir. Donc, ce n'est pas super pour garder l'allure. Il faut se reconcentrer pour re-suivre Maxime. Maxime doit aussi faire attention à ce qu'elle soit toujours dans son sillage. Mais elle est repartie après avoir pris un gel. Et comme je le disais tout à l'heure, il valait mieux qu'elle s'arrête pour le prendre que de l'oublier et le rater. On va retrouver Patricia Perrin sur la ligne d'arrivée. Oui, alors on a fait une petite découverte qu'on a envie de vous faire partager. On est avec Jean-Jacques Barou. Bonjour et Jean-Jacques Frédie, il est juge pour la Fédération française d'athlétisme. Expliquez-nous sur une course comme celle-là. Vous étiez sur le 10 kilomètres, mais il y a aussi le marathon. Quel est votre rôle? Alors notre rôle, c'est de contrôler que la course se déroule dans les conditions idéales et que le tracé a été bien respecté par les coureurs. Parce qu'on mesure les courses au mètre près. Donc sur un 10 kilomètres, par exemple, on a une tolérance de 10 mètres. Et sur le marathon? De 42 mètres. C'est 1 pour 1000, la tolérance. Donc c'est bien mesuré vraiment au centimètre près, pratiquement. C'est le même mesurage que l'on fait pour le marathon de Paris, les Jeux Olympiques, le marathon de New York. C'est le même protocole. Donc il y a deux juges sur le marathon et donc ils servent à valider le parcours en cas de record. C'est ça? Expliquez-nous. Voilà, tout à fait. Donc s'il y a un record de France ou un record mondial, pourquoi pas? Il serait attesté par les deux juges qui sont présents sur le marathon. Donc il y en a un qui suit les hommes et un qui suit les femmes. Et on a fait la même chose sur le 10 kilomètres. Les femmes et un pour les hommes. Voilà, Freddy, c'est assez insolite. En tout cas, moi, j'ai appris quelque chose. C'est un peu les policiers de la course. C'est un peu comme au foot. Il y a des arbitres. On peut mettre des cartons s'il y a des infractions. Par exemple, s'ils se ravitaillent hors zone de ravitaillement, on peut les sanctionner, les disqualifier. Voilà, ils sont sur les motos durant la course. Alors attention d'Orient, peut-être. C'est surveillé. Attention, Dorian. Merci, Patricia. On parlait de records du monde éventuellement. Alors ce ne sera pas pour aujourd'hui ici à La Rochelle. Mais les deux records, Christelle, ont été battus cette année, à la fois donc chez les femmes et chez les hommes. Tiggy Assefa a battu le record féminin en 2h11min53s. Et puis chez les hommes, c'est Kelvin Kiptem, le Kenyan, qui a réalisé un chrono incroyable. Deux heures et 35 secondes. C'est le premier à passer sous la barre des deux heures et une minute. C'était à Chicago en octobre. Les deux records sont tombés cette année. Ah oui, oui. Les records sont tombés. Il a battu le record du grand Kip Choguet. Oui. Référence. Référence. On est bientôt sous les deux heures. Oui. Que Kip Choguet avait réussi, lui ? Oui, deux heures et une. Oui, alors 1h59, pardon. C'était avec des lièvres, un parcours bien spécifique. Mais on s'en rapproche néanmoins. Voilà, tout à fait. Avec la performance de Kiptem. Loin du règlement dont parlait le juge tout à l'heure. C'est vrai. C'est pour ça qu'il était non officiel. Et puis, oui, le record de 2h11, 53, celui-ci nous a époustouflés parce qu'on ne s'attendait pas à qu'il soit battu aussi, avec un delta aussi important, puisque 2h14, le précédent. Et ce jour-là, oui, Acefa nous a bluffés sur le delta qui a été fait sur le record. Alors, moins de 2h12, là, ce sont des records masculins. Déjà, en France, un peu d'athlètes français courent 2h12 au marathon. Tic, c'est assez fac, il a fait 2 minutes 11 de mieux que le record de Brigitte Kosgay à Chicago, avec un premier semi-marathon en 1h06, 20, et le deuxième en 1h05, 33, deux chronos sur semi-marathon, meilleur que son record, elle-même, qu'elle avait réalisé sur semi-marathon. Incroyable. Oui, parce qu'après, comme elle se concentre sur le marathon, elle ne court plus de semi-marathon. Comme Kim Chogay, lui, a fait le choix de ne faire que 2 courses dans l'année, 2 marathons. Donc, c'est vrai qu'on ne les voit plus sur les courses inférieures. Je vous donne le résultat de la course en 10 fauteuils, la victoire de Pascal Veillet devant Willy Coudert et Laurent Lebeau. 1h02, 16 secondes pour la victoire de Pascal Veillet. Je suis surpris de ne pas voir Paul Singère à l'arrivée. On va se renseigner pour savoir pourquoi il n'apparaît pas dans ce classement. On va se quitter quelques minutes, 4 minutes, pas plus, pour France 3, Potou-Charente et France 3, Limousin. Pour ceux qui nous suivent sur Internet, on reste ensemble. France.tv, on se retrouve dans 4 minutes. A tout de suite. La tour de la chaîne. Voilà, vous nous avez retrouvé sur Internet la course élite masculine. Vous voyez, il reste moins de 18 kilomètres à parcourir dans cette course. et pour l'instant, la course toujours menée par les favoris et les lièvres. Pas de changement dans cette physionomie, ici, pour cette 32e édition. Daniel Kiprotic et Callistus Kimutai qui mènent le groupe des favoris. Vous voyez avec son dossard 2, Edwin Seuil, le vainqueur en 2021. Alors que les féminines, elles, vont passer à côté de la grande roue et se diriger vers l'aquarium. Elles sont passées au semi-marathon. On va essayer de vous donner le chrono des féminines au semi-marathon. Ce sera une belle référence pour savoir si elles sont toujours sur les bases plutôt de 2h32 ou de 2h33. Les garçons, eux, se ravitaillent. On vous rappelle, dans ce groupe, Dossard 1, Beranu Hayek, le tenant du titre, qui avait fait la différence l'an dernier, lors des 5 derniers kilomètres. Dossard, numéro 2, Edwin Seuil, le vainqueur 2021. Il a réalisé 28.54 sur 10 kilomètres à Cali cette année. Et 1h04, 55 secondes sur le semi de Bogota, deux performances réalisées donc en Colombie. Le troisième vainqueur de La Rochelle qui est présent dans ce groupe, c'est Emmanuel Oliolo, double vainqueur en 2016 et 2019. Il avait abandonné l'année dernière au 15e kilomètre. Et pour les féminines, il n'y en a plus qu'une en tête de course dans les pas de son lièvre. C'est Tejinesh Toulou, l'Éthiopienne. Et son record en 2h27, 46 secondes. C'était à Marrakech cette année. Son record sur semi-marathon, c'est 1h14.37. Elle est réalisée à Tanger en 2018, une compétition qu'elle avait remportée. Elle passe, vous voyez, devant l'espace en camp. C'est l'ancienne criée de La Rochelle qui transformait, évidemment, depuis. Mais l'espace en camp, c'était la criée historique de la ville de La Rochelle. Maxime qui garde une bouteille au cas où elle en est besoin, l'athlète. Donc le lièvre, c'est non seulement mener l'allure, mais aussi se préoccuper du bon déroulement de la course pour l'athlète qu'il mène jusqu'au bout. Retour en direct ici à La Rochelle pour ceux qui nous suivent sur France 3 Poitou-Charentes et France 3 Limousin. C'était le seul encart publicitaire. Nous allons vivre la fin de cette 32e édition du Marathon de La Rochelle en direct sur France 3 Limousin et France 3 Poitou-Charentes. Pour ceux qui nous suivent sur Internet, vous n'avez rien manqué de la course. Et pour ceux qui ont suivi la pub non plus, puisqu'il ne s'est rien passé dans ce laps de temps. Regardez toujours les concurrents élites en tête avec Daniel Kiprotich, le lièvre qui est en tête avec Kalistus Kimutai, le deuxième lièvre qui est là également et puis tous les favoris derrière. Ils sont passés, vous le voyez, au kilomètre 25 dans un chrono de 1h17,5 secondes. Christelle Donnet qui est toujours avec nous, la recordwoman française de la distance. Ce chrono, 1h17,05. On estime à 2h10 à l'arrivée. Toujours groupés, 6 athlètes derrière les 2 lièvres. Deux par deux, à la queue le leu, bien groupés, bien gardés le contact, c'est important. Il faut faire confiance aux lièvres qui mènent une allure régulière. Et après, dès qu'ils vont se pousser aux alentours du 30e en général, la course commence, l'adversité et l'écrémage par l'arrière en général. Mais là, pour l'instant, on ne peut pas dire qui peut aller vers la victoire puisque les lièvres mènent la danse et l'allure. On va retrouver justement en tête de course Dorian Bercheny sur la moto France Bleu, partenariat France Bleu France 3 pour suivre en direct ce marathon ce matin. Dorian, quelles sont vos impressions en tête de course ? 27e kilomètre. Écoutez, je rejoins Christelle. Il est très compliqué de voir qui se démarque de ce groupe. Par contre, il y a une image, c'est celle de l'arrière de ce groupe avec deux dossards, David Renault, le dossard 7, et Kennedy Kipieko, le dossard 10. Eh bien, eux, ils ont très légèrement changé leur façon de courir et c'est notamment le cas pour David Renault. Vous savez, cette cadence où les bras balancent beaucoup plus pour David Renault depuis un kilomètre maintenant. Il s'est laissé aller à l'arrière du groupe et lui, il a vraiment ce style caractéristique. Est-ce qu'il pioche ou est-ce qu'il rentre ? En tous les cas, les autres, eux, restent focus, toujours très droits sur la route, à l'exception, effectivement, de David Renault, le Kenyan. Mais ils sont toujours groupés, toujours neufs. Et vous l'avez dit, à suivre l'allure des deux lièvres, Daniel Kiprotich et Calistus Kimutai, qui sont toujours vraiment dans la bonne trajectoire, qui ne se retournent jamais, qui regardent droit devant pour emmener ce groupe à l'objectif, à savoir passer sous la barre des 2h09. Et puis, un petit clin d'œil, parce qu'on a parlé de la fête populaire, on a parlé du beau temps et de la carte postale rochelaise. Un petit clin d'œil aux bénévoles. Ils ont leur manteau rouge au bord des routes. Ils sont 1300 ce dimanche pour le marathon de la Rochelle. Et ils ont œuvré déjà depuis très tôt dans la semaine. Et très tôt ce matin, ils sont au ravitaillement. Ils sont un petit peu partout au nombre de 1300 sur ce marathon. Sans eux, il n'y a tout simplement pas d'événement. Effectivement, Dorian, merci beaucoup. On va retrouver justement les bénévoles aux côtés de Juliette Coulet. Juliette, vous êtes au ravitaillement, je crois, justement. Oui, exactement. Je suis avec Marie qui est à la tête de la commission Marathon Propre. Marie, expliquez-nous en quoi ça consiste. Alors, le Marathon Propre, ça consiste à récupérer un maximum des déchets qui sont produits à la fois par le marathon et par les coureurs sur tout l'ensemble de la course. Donc, par exemple, ici, sur le ravitaillement, les coureurs pourront boire de l'eau dans ce gobelet qui est compostable. Et ils peuvent, bien sûr, encore prendre des bouteilles d'eau. On a du mal un peu à se débarrasser de la bouteille plastique. Mais on a un maximum de bouteilles. Et donc, là, les coureurs vont pouvoir profiter du filet qui est juste entre les tables pour pouvoir se débarrasser de leurs déchets. Donc, ils vont continuer leur parcours. Et tous les kilomètres, il y a des structures de filet pour qu'on puisse récupérer leurs déchets. Quand la course est terminée, le Marathon Propre reprend son camion et va tout ramasser pour ramener chez Biotop pour le recyclage et la valorisation. Et vous avez dit aussi, il n'y a pas que les gobelets qui sont compostés. On vous suit ? On vous suit, voilà, venez voir. Venez voir par ici. En fait, tous les déchets de la restauration du Marathon, comme ici, on a sur les ravitaillements des fruits qui sont découpés. Donc, les épluchures de fruits vont être mises dans la géobox et vont être mélangées au carton. Et donc, là, ce seront des déchets qui feront moins de kilomètres parce qu'ils vont être compostés ici, autour de la Rochelle. Donc, l'objectif qu'on s'est fixé pour cette année, c'est vraiment de réduire, réduire la quantité d'ordures ménagères résiduelles, c'est-à-dire celles pour lesquelles on n'a plus de solution de valorisation derrière. Et je crois que cette année, on va y arriver. Plus de 2 tonnes de déchets sont recyclées au Marathon de la Rochelle chaque année. C'est quand même assez conséquent. Merci, Juliette. Et merci à tous les bénévoles, effectivement, les 1300 bénévoles qui oeuvrent sur ce Marathon de la Rochelle. Le jour J. Et le jour J, nous y sommes avec les athlètes élites. Et puis également, les athlètes amateurs, c'est vrai qu'on en parle, on les voit moins à l'image. Alors, il y a une explication. D'abord, on ne peut pas mettre de moto quand il y a un gros peloton d'images de coureurs. C'est dangereux. Bien sûr. Donc, on ne peut pas avoir ces images-là embarquées. C'est pour ça qu'on voit moins les athlètes amateurs. Mais on pense évidemment à eux, à tous ces courageux qui se sont levés tôt ce matin, qui préparent depuis 3 mois leur performance. Voilà, on les voit sur ces caméras fixes. Merci Régis Réveillé qui assure la réalisation de ce Marathon et toutes nos équipes techniques. Voilà, les amateurs, on peut vous les proposer comme ça, en image fixe, pour qu'effectivement, vous puissiez apercevoir certains de votre famille. On pense à Louis, qui est de la famille de Quentin Bernard, le joueur des Chamoignorte, qui nous regarde ce matin. On le salue, Quentin. Voilà, il connaît Louis, c'est de sa famille. Louis est dans le peloton des amateurs qui participent au Marathon de La Rochelle. Effectivement, vous avez raison de nous le rappeler, il y a des coureurs élites, mais derrière eux, il y a plus de 7000 coureurs amateurs qui viennent réaliser soit leur premier marathon, soit essayer d'améliorer leur chrono, soit tenter tout simplement de se dépasser, de réussir un pari, de terminer un marathon 42,195 km d'effort. Oui, nous sommes le seul sport où l'amateur peut participer avec le professionnel à la même discipline. Et c'est aussi très festif. Et nous, on adore, en tant que professionnels, partager ces moments d'émotion, parce qu'on a eu la même préparation. Alors, pas dans les mêmes conditions, mais on a eu ce stress de préparation, de risques de blessures, de méformes pendant la préparation. Et on peut partager avec les amateurs la préparation, la nutrition, les conseils, l'accompagnement. Et ça, c'est intéressant pour eux aussi de pouvoir partager avec les professionnels. Et on a une pensée également, Christelle, alors qu'on voit les meilleurs Français, toujours Théo Boussou et Mathieu Didigamant. Une pensée pour ceux qui se sont préparés et qui, malheureusement, n'ont pas pu prendre le départ. Tous les blessés, amateurs ou sportifs plus aguerris. On passe à Fabien Pondaven, notamment Deschilets, qui s'est blessé au semi-marathon de Saint-Denis. Adrien Pitico, qui a une fracture de fatigue aussi. Sabrina Godard-Montmarteau, qui a un problème à la hanche. Laura Arnoux aussi, qui n'ont pas pu participer. Et puis Fabrice Bido. Fabrice, vous savez, il est là dans la course tous les ans. Fabrice, il nous fait vivre ce rendez-vous. Alors cette année, il devait faire pour son plaisir le marathon de La Rochelle. Et malheureusement, il s'est blessé, Fabrice. Une déchirure à la cuisse, à l'entraînement. Après le semi-marathon de New York, vous savez, le semi-marathon de New York, c'est toujours en octobre. C'est bien pour préparer le marathon. Et bien juste après cette épreuve, Fabrice s'est blessé. On pense à lui, il nous regarde certainement ce matin. Lui qui a réalisé de nombreux marathons, et notamment en 2h45 à La Rochelle, tout en commentant ce qui était incroyable. On s'en rappelle évidemment. Donc un petit salut à Fabrice. Bonjour Fabrice. Oui, la blessure fait partie malheureusement du quotidien du sportif et de l'athlète. Et comme je disais tout à l'heure, avec le renforcement ou la récupération, n'hésitez pas à prendre soin de vous et à adapter votre entraînement pour éviter cette blessure qui vous pourrit la vie de sportif et quotidienne. Ainsi, vous ne pourriez pas participer à votre objectif. Donc, adaptez l'entraînement. N'hésitez pas à faire un repos un peu plus important. Si les premiers signaux d'une contracture, d'une petite tendinite arrivent, il vaut mieux relâcher quelques jours et pouvoir poursuivre sa préparation que de vouloir absolument persister et aller au forfait. Merci Christelle pour ces conseils. Il y a ceux, je le disais, qui réalisent leur premier marathon. Il y a ceux qui veulent battre leur record. Et puis, il y a des belles histoires de famille, comme la famille Ruel, Guillaume et son frère, Pierre-Antoine Ruel, qui participe à ce marathon. Alors, Guillaume, lui, il a un record en 2h14.48, mais aujourd'hui, il est venu pour aider son frère à descendre sous la barre des 2h25. On va écouter Guillaume Ruel, le champion de France des 100 km, qui est donc venu courir avec son frère cette année. On l'écoute. Guillaume, le record en 2h14, ce n'est pas l'objectif de le battre cette année à La Rochelle. Qu'est-ce que vous venez chercher ici ? Non, l'objectif, ce n'est pas le record personnel, c'est justement d'aider mon frère à battre son record personnel, donc l'amener dans les meilleures conditions, le protéger au maximum et de lui mener l'allure pour essayer de faire 2h25, voire moins de 2h25. Courche de famille, ça doit être sympa ? Oui, c'est ça exactement, course de famille. Moi, je suis venu à La Rochelle il y a peut-être 15 ans pour accompagner mon père qui courait en 3 heures. Et là, du coup, je vais courir avec mon frère. Donc, ça va être un partage en famille. Les conditions s'annoncent bonnes. Comment vous la voyez cette course ? Les conditions sont parfaites, un petit peu frais, mais ça, ce n'est pas trop grave. Je pense qu'on va se réchauffer à force de courir. Et je pense que les conditions sont parfaites vu les conditions météo qu'on a eues ces derniers jours. Ça peut être... On ne pouvait pas espérer vraiment mieux. Vous allez mener l'allure, mais il va falloir l'encourager aussi ? Il va falloir mener l'allure, l'encourager, lui donner la rédaillement. Il va falloir être fourré au moulin, mais ça va être intéressant. Merci beaucoup. Guillaume et Pierre-Antoine Ruel qui sont donc engagés sur ce marathon de La Rochelle. Une famille de coureurs. Leur papa était en équipe de France dès 24 heures, notamment. Guillaume Ruel, champion de France de marathon avec un record en 2h25 chez les Espoirs et de semi-marathon également, d'ailleurs, avec un record personnel en 1h05 et 20 secondes. On profite de ces belles images de la course des amateurs. Et puis vous en parliez tout à l'heure, Christelle, on va s'intéresser à la diététique. On va suivre les conseils d'Amid de Belage qu'on a entendu tout à l'heure. Il nous parle de diététique, ce qu'il faut faire avant, pendant la course et ce qu'il ne faut pas faire également. On l'écoute. Ça mange quoi un marathonien ? Ça mange comme tout le monde un marathonien. Mais la préparation alimentaire, elle commence quand on commence la préparation sportive. Il faut savoir qu'un marathonien, il casse énormément de fibres. Il casse plus qu'un bout du boule d'herbe. Donc il faut retaper tout ça, il faut reconstruire. Et pour reconstruire, il faudra des protéines, il faudra des acides gras essentiels et il faudra des glucides. Ça n'apporte rien. Ça apporte du sucre, ça augmente la glycémie et ça n'apporte rien du tout. Non, il faut éviter. Moi, je pense qu'il faudra vraiment partir sur des choses complètement complexes, que ce soit du riz complet, que ce soit du quinoa, du millet. Ça, au niveau énergétique, c'est plus intéressant pour le marathonien que se gaver de pâte blanche et monter sa glycémie à chaque fois et se taper une épaule glycémie alors qu'il ne comprend pas pourquoi. Je vais mélanger les huiles, colza, olives, lin. Je vais manger des légumes, du brocoli, des haricots verts, tous les légumes de saison. Il va y avoir des petits ronds, des courgettes, des courges, des pommes de terre. Et on va mélanger, comme ça, ça va nous apporter énormément de vitamines, surtout la vitamine B et des fibres. Donc, poisson, légumineuse, évitez les repas faits, les repas transformés. Évitez le sucre, évitez le sel. Et c'est possible, en dehors d'une fête familiale, évitez l'alcool. Les conseils d'amis de Bellage, la pasta party, ce n'est pas son truc. Christelle, ça vous surprend ou pas ? Oui, c'est plus la riz pasta de son côté. Oui, c'est ça ? Oui, oui, je suis d'accord avec lui. En fait, il faut toujours alterner les féculents. Alors, on va toujours vers le complet parce que c'est plus riche en glucides. Et puis, on oublie souvent les légumineuses, lentilles, quinoa, poids cassés, qui sont intéressantes pour apporter l'énergie nécessaire pour faire un marathon. 1h33, 08, vous le voyez apparaître sur votre écran. C'est le chrono réalisé par les hommes de tête au kilomètre 30. 1h33, 08 pour les hommes de tête. On poursuit sur l'alimentation des athlètes. On va retrouver au ravitaillement Juliette Coulet. Puis après, on vient sur la course élite puisque ça devrait se décanter dans ces 12 derniers kilomètres. À vous, Juliette. Oui, alors on est encore au ravitaillement avec Jean-Jacques. Jean-Jacques, ce n'est pas de l'eau dans votre gobelet ? Non, effectivement, c'est du glucose. De temps en temps, il faut alterner entre l'eau et puis du sucre un peu. Donc, c'est important quand même pour tenir le choc, pour tenir à distance. De temps en temps, il faut changer un petit peu. Un petit peu d'eau, un petit peu de glucose. Vous êtes même coureur. Le ravitaillement, c'est une étape très importante dans une course. Oui, c'est important. Il faut prendre le temps de s'alimenter lentement. Il faut prendre le temps de boire, ne pas se précipiter. Et puis, des petites gorgées, pas beaucoup, mais souvent, effectivement. C'est important. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Merci. Bon courage. Bonne matinée. Le ravitaillement important. Allez, on va suivre la course élite. On arrive au 30e kilomètre passé. Et donc, les lièvres qui ont réalisé leur travail, qui pourraient s'effacer progressivement. Pour l'instant, on voit David Renaud, qui est plutôt en difficulté. Dorian Bercheny nous en parlait tout à l'heure. David Renaud, qui a un record en 2'11'58. C'était l'année dernière en Autriche. Il a du mal à suivre le rythme. On voit devant lui, Josfat Bet. Et son record en 2'13'58. C'était l'année dernière également. qui ferme la marche du peloton. Mais un peloton qui s'est étiré. On va retrouver quand on pourra Dorian Bercheny pour nous donner ses impressions. Et puis, savoir si les lièvres sont toujours à l'avant de cette course. Puisque, normalement, les lièvres font un travail jusqu'au 25e, 30e kilomètre maximum. Ils sont passés au kilomètre 30 en tête. Est-ce qu'ils mènent toujours la course ? C'est la question. En attendant, on voit bien placé Beranou Hayé, le tenant du titre et son dossard numéro 1. Son maillot bleu et vert qui est toujours, vous le voyez là, en 3e position du groupe devant vous. Il est toujours bien placé Beranou Hayé de 0.9'53 l'année dernière à La Rochelle. Edwin Soye était toujours dans ce groupe également. Edwin Soye et son dossard numéro 2. On aperçoit également Abdou Hassan. Et le numéro 10, Kennedy Kipieko. Alors, on va s'intéresser vraiment à tous ces dossards ici, à l'avant de la course. Vous voyez numéro 1, Edwin Beranou Hayé. Le dossard 5, c'est Abdou Hassan. Le dossard 2, Edwin Soye. Le dossard 10, Kennedy Kipieko. Voilà, retenez bien les numéros et les dossards. Christelle, on a un petit groupe là qui commence à produire son effort. Oui, les lièvres se sont arrêtées. Il manque Ollolo. Exactement, le double vainqueur 2016 et 2019 qui n'apparaît pas dans ce groupe. 11 kilomètres de l'arrivée. Ils sont 5 dans ce groupe. Et derrière, on a David Renaud qui tente de s'accrocher. Et du côté des premiers français, on poursuit son effort. C'est Théo Moussu qui a pris maintenant quelques longueurs d'avance sur Mathieu du Digamont. Alors que les deux coureurs approchent de la cathédrale. Oui, ils alternent l'un devant l'autre. Mathieu était revenu sur Théo il y a quelques kilomètres. Et Théo est reparti à nouveau de l'avant sans attendre Mathieu. Voilà, au niveau de la place de Verdun, ils vont arriver dans le secteur le plus difficile de ce parcours. La venue du Général Leclerc. Ce faux plat montant d'un peu plus d'un kilomètre. Redoutable quand on arrive ici au 31e kilomètre. Oui, surtout qu'on l'a déjà fait une fois. Au 10e, on sait ce que c'est. Voilà. On le refait une petite deuxième. Mais c'est vrai qu'il n'est pas très bien placé dans le sens, c'est le 30e. C'est là où la difficulté commence sur marathon. Mais on est au courant. Donc on s'est préparé en fonction. Alors on ne travaille pas forcément les côtes pour le marathon. Mais c'est important de ne pas hésiter à faire des footings vallonnés. Parce que, comme je disais tout à l'heure, l'importance du renforcement musculaire. Là, c'est du renforcement musculaire naturel. Donc des footings vallonnés de temps en temps. Ne pas faire que du plat parce qu'on cherche un chronomètre. Et ça permet de faire du renforcement naturel. Et d'améliorer l'économie de course. C'est ce qu'on recherche sur marathon. D'être efficace et économe. Et devant Mathieu Dudigamant, c'est Kylian Allaire qu'on retrouve ici. Et son dossard 18 du club S-Club d'Azin dans les Hautes-Pyrénées. Kylian Allaire, il a 25 ans. Il a travaillé pendant 8 ans dans une ferme. Il a arrêté en 2022 pour se consacrer à la course à pied. Il n'oublie pas la ferme. Ce sera un projet pour plus tard. Mais pour l'instant, il se concentre sur la course à pied. Il est parti sur ce marathon de La Rochelle. avec l'envie de faire 2h20. Il m'a confié qu'il se sentait en forme. C'est son premier marathon. Mais il a une grosse motivation. Il est depuis avril à Font-Romeu. Donc ça, c'est pas mal pour la préparation, Christelle. Préparation en altitude. Préparation en altitude. Pareil, ces derniers temps, ça devait être un petit peu plus compliqué. Oui, Font-Romeu, la terre des champions. Et de plus en plus d'athlètes amateurs profitent aussi de ce lieu magnifique pour aller s'entraîner en altitude. Alors faites attention à l'altitude. Il faut aussi un entraînement adapté, particulier. Ne vous lancez pas dans un entraînement en altitude n'importe comment. Recevez des conseils des coachs et des autres coureurs. parce qu'il faut une progressivité pour ne pas objectiver son potentiel futur. Kylian Allaire, son chrono, une 38-35. Et Mathieu Dudigamant, une 38-42 au kilomètre 30. Allez, on va faire un point sur la tête de course avec Dorian Bercheny sur la moto France Bleue. Dorian. Oui, Freddy, ils ne sont plus que 5. Deux jours, les premiers à avoir lâché, ce sont les deux lièvres. Calissus qui moutaille et Daniel qui protiche. Et puis, il y en a deux autres qui ont lâché assez rapidement. C'est David Renault et Jossat Bet, les dossards 7 et 8 qui sont juste derrière moi, irrémédiablement lâchés. Il en reste 5 devant, dont la bonne surprise, on le verra dans les prochains kilomètres, Kennedy Kipieko, celui qui n'a pas forcément de temps de référence sur la distance, qui est à l'arrière de ce groupe, mais qui maintient pour l'instant la cadence. Il est toujours dans les pas de Beranu Ayé et les 5 qui avancent. Il n'y a pas eu de tentative d'accélération pour l'instant. On est monté crescendo, mais pas d'accélération franche de l'un des concurrents dans ce groupe de 5. La gagne, sauf catastrophe, elle va se jouer ici parce que les 4 autres sont irrémédiablement lâchés. Les deux lièvres se sont arrêtées. Et pour ce qu'il en est de David Renault et Jossat Bet, ils ont perdu une cinquantaine de mètres maintenant sur le groupe de tête. Et on voit quelques signes, pourquoi pas, d'Emmanuel Oliolo. Il regarde la montre, il se désaxe parfois avant de revenir dans les pas. Est-ce qu'on peut s'attendre à une accélération prochaine ? Pour l'instant, on est compact dans ce groupe de 5 et on garde un rythme très régulier au moment où on entre dans le 34e kilomètre. C'est lui qui mène, Emmanuel Oliolo. Tout à l'heure, on se posait la question de savoir s'il était bien là. Mais oui, c'est lui qui est en tête de ce groupe, Emmanuel Oliolo. On a bien donc les 3 derniers vainqueurs du marathon de La Rochelle qui sont présents. De ça, 1, 2. Et vous ne le voyez pas devant, Emmanuel Oliolo, le numéro 3. C'est lui qui nous manquait tout à l'heure. Et puis derrière, donc, Abdou Hassan, le dosar 5. Et Kennedy Kipieko, le dosar 10. Oui, Emmanuel Oliolo qui mène depuis un certain temps ce groupe. Et on revient sur la tête de course féminine. Toujours le solo de Toulouse depuis le 15e kilomètre où elle est toute seule derrière Maxime. Passage au kilomètre 30 pour les hommes. Je vous donne quelques chronos. Théo Moussu dont on vous parlait tout à l'heure, 1h42.03. Juste derrière, Ludovic Fournier en 1h41.25. Lui-même devancé par Emmanuel Douayet en 1h45.6. Guillaume Ruel et Pierre-Antoine Ruel dont on vous parlait, 1h42.25. Benjamin Grunetier est passé en 1h42.08. Et puis Luc Meilleur, le Rochelet, est passé en 1h42.25. Voilà, Luc Meilleur, le du athlète Rochelet, qui remonte en première division avec le club de La Rochelle cette année. Et qui espère réaliser un beau chrono pour son premier marathon. Guillaume qui fait parfaitement son rôle de lièvre puisqu'ils sont sur les bases de 2h25 actuellement. Alors son frère va peut-être battre son record sur le marathon. On va suivre ça dans ses derniers kilomètres de course. Vous le voyez pour les hommes, moins de 10 kilomètres. Et là nous sommes avec Maxime Bargetto, le lièvre de la course féminine. On va retrouver Juliette Coulet en bord de course. Oui, je suis avec Victor et Gabin qui attendent leur papa. Vous l'avez vu passer tout à l'heure ? On a vu passer le papa à Victor, mais pas mon papa. Et alors qu'est-ce que tu vas lui dire quand tu vas le voir ? Bah, on va lui dire. Allez ! Il est où ? Il est où ? Il est passé ! Il est là ! Coucou ! Il est là, il est passé. Il court vite ? Ouais. Merci, bon courage les enfants. Vous allez les suivre après ? Bah, je ne sais pas. Vous allez les attendre à l'arrivée. Ah bah oui ! Merci beaucoup, bonne matinée. Nous aussi, on va aller à l'arrivée. Merci, c'est sympa. Images sympathiques sur le bord du parcours, ici à La Rochelle avec ses enfants. qui voient passer leur papa ou leur maman. Les encouragements, évidemment. Ça fait du bien aussi, Christelle, d'être encouragée quand on est sur une épreuve avec autant d'intensité. Ah oui, oui, ça fait du bien. En plus, la préparation, c'est une préparation familiale aussi, parce qu'il y a quelques sacrifices pendant la préparation. Donc, tout le monde est investi. La maman, les enfants. Et puis, on a vu qu'ils ont fait les pancartes. Donc, c'est un travail aussi d'être supporter. Il faut chauffer la voix. Pas chaud aussi, les supporters. Parce qu'attendre pour voir. Et puis, il y a tellement de monde qu'on n'est pas sûr, comme le disait l'enfant, de le voir au premier passage. Mais ils ont réussi et c'est tout plein d'émotions. Donc, c'est chouette de voir toutes ces images. Allez, le groupe de tête qui s'étire quelque peu avec toujours devant Emmanuel Oliolo qui mène ce groupe. Qui est la meilleure référence en 2h08, 22 à La Rochelle. Il connaît bien deux fois vainqueur. Est-ce qu'il va aller vers le triplé ? Eh bien, c'est à cette question que les coureurs vont répondre dans les 8 derniers kilomètres. Puisque vous voyez maintenant, ce sont les 8 derniers kilomètres de cette 32e édition pour les coureurs élites. Et oui, comme je disais tout à l'heure, maintenant, c'est les crémages vers l'arrière. Donc, c'est ceux qui restent au contact, qui vont aller jouer la victoire. Et on voit Kipieko qui commence à lâcher un peu, quelques mètres. Il a fait son Sébastien en 2h18, 28, Kennedy Kipieko. En 2015, donc c'est pour ça que la référence n'est peut-être pas notée. Mais il n'en a fait qu'un, donc c'est vrai que ça date de 8 ans. Il a plutôt des références en semi-marathon. Il a 31 ans, Kennedy Kipieko. Et son chrono, c'est 1h39 à Milan. Mais c'est pareil, c'était 2015 aussi, cette performance. Il a fait 1h01, 27 à Padoue, cette année, sur le semi-marathon. Il connaît bien le Nord, puisqu'il a fait 8e au semi-de-l'île l'année dernière. 7e de l'Urban Trail l'année dernière aussi. Il est fouillé de Valenciennes. Donc, bonjour aussi à nos amis du Nord, qui sont présents aussi dans le peloton. Une belle représentation de toutes les régions françaises et internationales aussi. Pour la tête de course féminine, c'est le passage difficile. C'est le moment compliqué de ce marathon de La Rochelle. On voit toujours Téginès-Toulou dans les pas de Maxime Bargetto. Et puis, il y a bien des coureurs qui s'accrochent à ce groupe. On vous en a parlé tout à l'heure. Notamment, la performance de Ludovic Delpech. Il y a du monde aussi, ici. Oui, tout à fait. La 2e place féminine serait une française en 1h37. 1h37, pardon. Les hommes sont passés au kilomètre 35. C'est Béranou Weyer qui est passé en 1h48.29. 1h48.29, soit 2 minutes de plus que le chrono de 2h08 envisagé au début de cette course. Voilà, on sera sur une base peut-être de 2h11 à l'arrivée ici à l'esplanade Saint-Jean-d'Acre. Le ravitaillement, perdre un minimum de temps sur cette séquence. Mais ils sont un petit peu désorganisés. C'est toujours la problématique des ravitaillements. Les athlètes perdent du temps. On peut perdre un marathon, un ravitaillement. On perd le contact et puis les athlètes partent. Et ça peut être irrémédiable à ce moment de la course. On a vu Abdou Hassan donner une bouteille d'eau à Béranou Weyer. Ce sont deux Éthiopiens. On s'entraide un petit peu de cette façon-là ou on partage avec tous ? Ça dépend des affinités ? Oui, certainement des affinités et puis des besoins. Il a vu certainement son coéquipier ne pas avoir son ravitaillement. Donc il l'aide afin qu'il puisse boire et continuer sa course sans difficulté. Voilà, ça y est, la course est lancée. Moins de 7 km de l'arrivée. Edwin Soil qui mène le rythme désormais. Et là, on va voir qui peut s'accrocher pour l'instant. En deuxième position, vous voyez Emmanuel Oliolo et Béranou Weyer en troisième. Deuxième avec à ses côtés Abdou Hassan. Voilà pour les quatre de tête. On va retrouver Dorian Bercheny et Dorian à l'avant de la course à accélérer, semble-t-il, à l'image. C'est aussi votre impression ? Oui, c'est effectivement, en tous les cas, Béranou Weyer qui essaye depuis de nombreuses minutes. Il y a eu tout à l'heure aussi, également, vous l'avez dit, Edwin Soil qui a pris une dizaine de mètres avant de revenir dans le rang. Et puis l'autre image, allée cette fois-ci par l'arrière de ce groupe de cinq, c'est Kennedy Kipieko qui a perdu le contact tout à l'heure. 10 mètres, 20 mètres. On pensait que c'en était terminé pour lui qui n'a pas de temps de référence sur la distance. Et puis finalement, progressivement, au train, il est revenu sur le groupe pour récupérer sa place dans le groupe qui est revenu à cinq. Voilà pour la composition de ce groupe de tête. Cinq hommes, un rythme toujours régulier. Et peut-être Ayé et Soil qui ont tenté. Est-ce qu'ils ne pouvaient pas plus ou est-ce que c'était simplement histoire de voir les forces en présence ? Mais pour l'instant, on est reparti sur une configuration à cinq. Ils se regardent beaucoup, les concurrents. Et d'ailleurs, je n'ai pas pu scanner le QR code. Alors je vais poser ma question directement à Christelle, si vous me le permettez, Freddy. La dimension psychologique, elle est évidemment très importante. Ils se regardent beaucoup entre eux. Quels sont les signes un petit peu pour jauger les adversaires alors qu'on arrive sur la fin du parcours et que forcément le côté psychologique a son importance ? Est-ce qu'on arrive à voir des signes chez ses adversaires, Christelle ? Alors il faut déjà se concentrer sur ses propres sensations, c'est-à-dire à quel moment il est possible d'accélérer, de quelles réserves j'ai actuellement. Et après, c'est vrai qu'on peut voir des signes toujours en arrière du peloton, on entend la respiration, puisqu'on entend la respiration de nos adversaires. Et c'est là où on peut entendre si un des adversaires est en difficulté. Le QR code qui s'affiche, vous pouvez, comme Dorian, poser vos questions, vous scannez le QR code et vous posez votre question. On la reçoit et on tente d'y répondre avec Christelle Doné, record woman française du marathon Christelle, 2h24, 22 secondes, c'était à Paris le 11 avril 2010. Chez les hommes, le record est de 2h05, 22 secondes. Il est détenu par Mourad Amdouni depuis le 3 avril de l'année dernière. C'était également à Paris, record qui avait tenu longtemps, 19 ans, avant d'être battu par Mourad Amdouni l'année dernière. L'emballage final, un petit peu plus de 5 km de l'arrivée. Pour les hommes de tête, la course élite masculine, alors que vous voyez bien le gros du peloton des amateurs, en 1h53, ils n'ont pas terminé la course, ils sont loin de ces 5 km de l'arrivée. Pour certains, on va d'abord franchir le semi-marathon, avant de penser à franchir la ligne d'arrivée. Et oui, et les garçons qui doublent aussi le peloton, puisque c'est 2 boucles de 20 km, 28 et 21,4. Donc oui, il y a encore quelques efforts. Alors, il faut bien se préparer, parce qu'on pense que courir 5 heures, même à faible allure, c'est facile. Ben non, 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 c'est quand même 5 heures de choc sur le bitume, et c'est pas si simple. Donc, préparez-vous à l'avance, alors comme l'a dit Amide, 3 mois pour préparation spécifique. Mais prenez le temps de commencer par la course, marche, si vous n'avez jamais couru, et puis après, augmentez progressivement le volume et l'intensité de course à pied. Mais surtout, ne vous lancez pas dans un défi de dernière minute parce que vous avez un dossard. Gardez le plaisir de la préparation et de la performance du premier marathon, et après, pour pouvoir en refaire un deuxième, parce que si, malheureusement, il y a un abandon ou une difficulté à rallier l'arrivée, ben, vous prenez pas de plaisir et vous n'avez pas envie de continuer et de revenir à nouveau sur le marathon. On voit les coureurs élites qui sont passées devant un groupe de musique. C'est ça aussi l'animation du marathon de La Rochelle. Plus d'une dizaine de groupes de musique sur le parcours. Ça entraîne aussi, ça aide à la performance pour les coureurs à la fois élites et amateurs. Juliette, justement, vous êtes près d'un groupe de musique, je crois. Oui, effectivement. Alors, ici, vous êtes venus à supporter les coureurs. Vous sentez que ça les aide ? Oui, bien sûr, ça fait des années qu'on vient ici les supporter, parce qu'on aime beaucoup le sport, enfin, moi, personnellement. Mais je fais partie de l'association Mindyarabi. Mindyarabi, qui veut dire « amour du métissage ». Alors, là, nous avons des professeurs, des professionnels, et moi qui suis élève parmi d'autres, qui viens accompagner et soutenir les coureurs du marathon. On vous a eu entre deux pauses, est-ce que ça fait beaucoup de bruit ? J'imagine que ça a un rythme aussi, aux coureurs. Oui, oui, il y en a beaucoup qui sont contents, qui nous regardent, qui sourient, qui sont contents qu'on soit là. Oui, oui, tout à fait. Je vous laisse reprendre, on vous filmera tout à l'heure, parce que c'est très beau à voir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Juliette. On aurait bien écouté un petit peu de musique, quand même, si on pouvait, après l'interview de Juliette, nous aussi, pour nous motiver, pour finir les commentaires de ce marathon. Je vous rappelle qu'on est ensemble jusqu'à 11h35 sur France 3 Limousin, France 3 Poitou-Charentes. On va écouter la musique. Allez, c'est parti. On est déjà arrivé, on est les derniers kilomètres. Il faut que Juliette approche son micro. Oui, c'est bon, vas-y. Quelques percussions pour accompagner les coureurs qui sont passés juste devant le stade Marcel de Flandre, l'entreté rugbyman Rochelet, le stade de Flandre modernisé ces dernières années et qui peut désormais accueillir 16 600 supporters pour chacune des rencontres du stade Rochelet. Le stade de Flandre affiche complet, et ce, depuis plus de 80 matchs consécutifs en top 14. Le public Rochelet qui apprécie évidemment le jeu de son équipe double championne d'Europe en titre. Trois finales consécutives. Incroyable ce parcours des maritimes ces dernières années. Le club Rochelet du président Vincent Merling. Ce fief du stade Rochelet, il a été inauguré en 1926. Il était connu sous le nom de Parc des Sports de Portneuf, puisqu'il est situé dans ce quartier. Vous voyez, c'est deux étoiles. Les deux étoiles des deux titres de champions d'Europe. Les élites qui doublent, les amateurs, c'est la particularité du parcours de la Rochelle, puisque ce sont deux boucles, on vous le rappelle. Il y a moins de 5 km de l'arrivée annoncée pour les hommes de tête. Et là, on va avoir une vraie bataille, puisqu'ils sont toujours 5, me semble-t-il. On regarde les jambes, on ne voit pas tous les visages, mais on regarde les jambes. Ils sont toujours 5, 5 pour une victoire ici à la Rochelle pour inscrire son nom au palmarès. Trois l'ont déjà réalisé, vous voyez Emmanuel Oliolo, qui l'a inscrit deux fois au palmarès à côté de lui. Abdou Hassan, lui, ne l'a jamais remporté ce marathon. Derrière, maillot bleu, Beranu Hayé, il l'a remporté l'année dernière. Kennedy Kipioko, le Nozar 10, le maillot orange, lui, ne l'a pas remporté non plus. Et puis le troisième, c'est Edwin Soi, troisième vainqueur ici à la Rochelle. C'était en 2021. Ils sont encore 5 pour un titre, 5 pour inscrire leur nom au palmarès, pour la première, ou pour la deuxième, ou pour la troisième fois, si c'était Emmanuel Oliolo, qui s'impose. Moins de 4 km de l'arrivée, les coureurs vont redescendre vers le littoral du côté de la corniche, vous le voyez derrière, l'océan Atlantique. Et puis ensuite, ils vont remonter à un petit passage qui est un peu compliqué, d'ailleurs, à cet endroit-là. C'est l'allée du Maill, le passage à côté du casino. Tout ce parcours par là-bas, ce n'est pas si évident que ça sur une fin de marathon également. On parlait de l'avenue du Général Leclerc tout à l'heure au 31e kilomètre. Mais là aussi, ce n'est pas si simple. Oui, et puis là, ils doublent les autres coureurs, donc vigilance, parce que les autres coureurs les encouragent. Il faut être vigilant à ne pas chuter, même s'il y a une moto ouvreuse pour faire le passage. C'est toujours impressionnant de doubler les athlètes. Et surtout qu'on est en fin de parcours et la course commence à se jouer, même si Emmanuel Oyelot ne laisse personne mener depuis quelques kilomètres. C'est lui qui est en tête, effectivement. Il prend ses responsabilités de double vainqueur. Il connaît bien le parcours. Il a son rythme d'un autre côté. Oui, 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 tout à fait. Il a des références qui lui permettent d'aller vers la victoire. Oui, vous l'avez rappelé, son chrono 2h08.22. Là, on est plutôt autour d'entre 2h10 et 2h11. Donc lui, normalement, le rythme, il peut le soutenir sans problème. Oui, tout à fait, sachant qu'il n'a pas fait de marathon depuis 2020. Il s'est consacré aux courses inférieures depuis cette date. Donc là, il revient sur la distance. C'est le deuxième meilleur chrono de La Rochelle. D'ailleurs, Emmanuel Oliolo, dans les résultats globaux de ce marathon de La Rochelle. Le premier avait été remporté par Hervé Bouffo en 2h23 et 18 secondes. Emmanuel Oliolo, lui, c'est 2h08 et 22 secondes. Dans l'histoire, le record, il avait été battu 8 fois à La Rochelle. Et chez les hommes, on va vous le rappeler, en début de retransmission, il tient depuis 2011. Willy de Saint-Ouen de Nice nous pose une question. Johan aussi de Tour nous pose des questions. Voilà, vous vous rappelez, vous pouvez nous poser des questions en flashant le QR code. La question de Johan de Tour, c'est quels sont les lots à l'arrivée pour les premiers et pour chaque participant ? Alors, chaque participant reçoit une bourriche d'huîtres, la médaille de finisher. Il faut finir pour obtenir la médaille. La médaille de finisher. Et un caoué, un caoué que les concurrents, malheureusement, ne recevront pas aujourd'hui sur la ligne d'arrivée. Il y a eu un petit problème avec le camion qui devait amener les caoués ici, aux grandes dames de Dominique Rouget, le président, qui en était presque malade hier. Il n'aime pas ça, évidemment, le petit grain de sable dans son organisation. Le coupe-vent sera remis ultérieurement. Voilà, tous les coureurs ont à l'arrivée. Donc, ils passent la ligne d'arrivée et ils rejoignent leur campement, leur hôtel, munis de leur coupe-vent. Ça va leur manquer parce que là, il fait un petit peu frais. C'est bien agréable d'avoir un petit vêtement après la course. Et puis, fier d'avoir couru cette 32e édition. De l'arboré sur le Vieux-Port à l'issue des 42,195 km. Et puis après, il y a des primes aussi. Il n'y a pas de primes d'engagement. C'est-à-dire qu'ici, au Marathon de la Rochelle, on ne paye pas les coureurs pour qu'ils viennent courir. Mais en revanche, évidemment, le vainqueur empoche 4000 euros chez les garçons comme chez les féminines. C'est aussi la particularité, la parité. Ici, à la Rochelle, 3000 euros pour le deuxième, 2000 euros pour le troisième, 1500 pour le quatrième, 1000 euros pour le cinquième. Voilà, pour les primes, pour les cinq premiers. Et puis, ensuite, sont récompensés de 7 à 10 également. Et puis, par catégorie, Master, Hommes, Femmes, notamment. Handisport, évidemment, et par équipe, puisqu'il y a une course par équipe que le CA PICTAV a gagnée l'année dernière. On retrouve Dorian à l'avant de la course avec les élites qui doivent se frayer un passage, là. Et vous aussi, Dorian. Fou, Freddy, parce qu'il y a énormément de monde, des concurrents qui ont évidemment du retard, qui ne sont pas dans le même objectif. L'objectif pour eux est de terminer la belle image parce qu'ils applaudissent quand ils voient les cinq hommes de tête passer devant eux. C'est vraiment l'événement populaire par excellence que l'on vit depuis quelques minutes maintenant. Il y a tout simplement un passage où il y a énormément de monde également sur le bord des routes. Ils sont toujours 5, toujours Emmanuel Oliolo qui impose le rythme. Mais sincèrement, il y a quand même ce dossard numéro 10, Kennedy Kipieko. Alors, normalement, quand on dit ça, dans quelques secondes, il risque de décrocher. Mais je vais me mouiller quand même, Freddy, parce que sincèrement, il me fait très très bonne impression, Kennedy Kipieko, au milieu de ces cinq-là. Et lui a vraiment aucun rictus, aucun geste non plus. Il ne regarde pas la montre. Il ne touche pas ses gants. Il ne touche rien du tout. Il est vraiment fixé sur l'objectif. Et petit à petit, il remonte dans son groupe. On rappelle que pourtant, il y a 4 kilomètres maintenant, il avait été décroché. Et bien, il semble avoir trouvé le bon rythme, Kennedy Kipieko, dans ce groupe de cinq. La décision, elle s'était faite l'an passé à 5 kilomètres de l'arrivée. Pour l'instant, rien n'est fait dans ce 32e marathon de La Rochelle. Ils sont toujours cinq aux avant-postes à fondre littéralement la foule des autres concurrents. Merci Dorian. Alors, ça va être incroyable ce finish. Cinq coureurs comme ça qui sont toujours en tête. Il reste moins de 3 kilomètres de l'arrivée. Vous l'avez vu, les coureurs qui remontent le parc charruyer et qui vont se diriger vers la place de Verdun pour le dernier kilomètre. Cinq, Christelle, on peut assister à un super sprint ici, Esplanade Saint-Jean-d'Acre. Quel suspense ! Et oui, un sprint, attention à Edwin Soil, médaillé olympique de bronze sur 5000 mètres. Donc, il a une référence sur 5000 mètres. Donc, il serait à son avantage par rapport à ses adversaires. Bon, ça date de 2008. Donc, forcément, il a perdu en qualité de vitesse, mais il a toujours ses acquis. Et attention à lui. Moi, je mettrais Edwin Soil. Allez, Edwin Soil, 37 ans. Edwin Soil, c'est pour vous, Christelle, votre favori. Pour Dorian, ce sera Kennedy Kipieko. Moi, je maintiens Beranou Hayé pour le doubler. Lui qui est donc tenant du titre sur ce marathon de La Rochelle. Allez, on choisit sa voie. On va prendre plutôt à droite derrière les motos. On passe sur la voie de bus, exactement. Là, la piste cyclable qui est choisie par les coureurs derrière les motos. Attention à ralentir, messieurs, la tête de course. Mais vous l'avez vu, Nicolas Moni devant fait la police, évidemment, pour que tout se passe bien dans ces derniers kilomètres de course. 32e édition du marathon de La Rochelle. 5 hommes, 5 hommes pour un titre. Beranou Hayé, Edwin Soil, Emmanuel Oliolo ont déjà gagné ici à La Rochelle. Abdou, Aston, Kennedy, Kipieko vise une première victoire qui sera le plus frais dans ce finish, dans l'emballage final. Alors que les coureurs rejoignent la place de Verdun. Place de Verdun, on est vraiment dans les deux derniers kilomètres. Un petit peu plus d'un kilomètre encore à parcourir avec une arrivée un petit peu différente du parcours de la première boucle de ce marathon de La Rochelle. Les coureurs vont tourner à droite, se diriger vers la cathédrale avant de prendre donc cette rue Chaudrier et de tourner dans la rue du Paty pour aller vers l'hôtel de ville. Dernier kilomètre, Christelle, 5 coureurs. Là maintenant, il faut tout donner. On va sprinter peut-être dans ce dernier kilomètre. Regardez l'accélération des coureurs. Oui, ça a commencé. Là, il faut faire attention aux trajectoires. C'est important. Bien sûr, on l'a vu, là, il y avait un petit trottoir à éviter. Et là, on peut perdre du temps. Et quand on fait l'extérieur, là, il faut bien savoir où on va. Et ça peut permettre de garder le contact avec ses adversaires. Les coureurs qui sont passés devant la cathédrale Saint-Louis et qui se dirigent maintenant vers la rue du Paty pour passer devant l'hôtel de ville. La voici, la rue du Paty. Les coureurs qui tournent à gauche, ils sont toujours 5 à se disputer cette victoire finale. C'est un petit peu plus compliqué pour Abdou Hassan pour l'instant. Beranu Heyé qui est un petit peu en retrait, mais qui contrôle peut-être de cette position stratégique. Et puis, eh bien, devant, on a Emmanuel Oyelot et Edwin Soye avec Kennedy Kipieko. 5 pour une seule victoire alors que les coureurs arrivent devant l'hôtel de ville. L'hôtel de ville de La Rochelle. Magnifique hôtel de ville qui avait malheureusement brûlé. C'était en 2013 un incendie qui avait en partie détruit cet hôtel de ville. C'est le plus vieux de France en fonction depuis 1298. Mais on n'a pas vraiment le temps de faire du tourisme pour les hommes de tête. C'est l'emballage final, moins d'un kilomètre à parcourir. Les coureurs qui vont se diriger vers le vieux port. C'est un petit peu plus compliqué ici pour Emmanuel Oyelot. Devant, vous voyez, Edwin Soye, votre favori, Christelle, qui mène le groupe Emmanuel Oyelot est distancé. Il ne réalisera pas vraisemblablement le triplet. Kennedy Kipieko est toujours bien placé dans la trajectoire d'Edwin Soye. Ils sont donc 4 désormais. 4 à se jouer à la victoire. Ça se détache également en tête. Vous voyez sur ces images, ils n'ont plus que 3, peut-être, le podium. Et qui va s'imposer ici à La Rochelle ? Le quai du Perret jusqu'à la statue. Et puis les coureurs qui vont tourner à gauche, ce sera les 400 derniers mètres de ce marathon de La Rochelle. Pour l'instant, c'est toujours Edwin Soye qui est le mieux placé devant Kennedy Kipieko et Beranu Hayé. Le maillot blanc et noir d'Edwin Soye. Le maillot orange de Kennedy Kipieko. Et Beranu Hayé avec son maillot blanc. Ils sont 3 dans ces derniers mètres ici à La Rochelle. Caisse suspense pour cette 32e édition qui va franchir en tête la ligne d'arrivée. On va assister à un sprint incroyable sur l'esplanade Saint-Jean-d'Acre. Attention, regardez, vous voyez la tour de la chaîne derrière. Les 200 derniers mètres pour les hommes de tête. On abandonne la motocourse avec cette image fixe pour l'instant Kennedy Kipieko. Toujours bien placé avec Beranu Hayé. Avec lui derrière, c'est un petit peu plus compliqué pour votre favori Edwin Soye. Alors Kennedy Kipieko ou Beranu Hayé. Le doublé ou la première victoire. C'est la dernière mètre. C'est le sprint final. C'est l'emballage pour l'instant avantage à Kennedy Kipieko. Mais le sprint de Beranu Hayé derrière Beranu Hayé. Qui va passer Kennedy Kipieko. Et la deuxième victoire de Beranu Hayé. Le doublé d'un cheveu devant Kennedy Kipieko. Et puis il m'a semblé passer, voire passer Emmanuel Oliolo. Non, pas Emmanuel Oliolo, pardon. Edwin Soye en 3e position devant Abdou Asten. Et elle complète ce groupe, le double vainqueur de La Rochelle, Emmanuel Oliolo. Mais quel sprint, quel sprint ici à La Rochelle. La victoire de Beranu Hayé. Le temps un petit peu plus de 2h10, c'est ça ? De 10h46. Christelle, on a suivi à peu près ce chrono-là depuis le début. Et la victoire au sprint de Beranu Hayé. Quel finish. Oui, oui, il a été surpris. Il ne connaissait pas, malgré qu'il ait gagné l'année passée, il ne connaissait pas trop l'arrivée. Et dès qu'il a vu l'arche d'arrivée, il a sprinté pour pouvoir déplacer Kipieko. L'année dernière, il était beaucoup plus tranquille. Il était tout seul à 5 km de l'arrivée. Donc il avait pu gérer son arrivée tranquillement. Profiter des applaudissements du public. Ça n'a pas été le cas cette année. Il n'a pas pu apprécier non plus l'hôtel de ville de La Rochelle. Il fallait tout donner dans ce finish. Mais quelle course offerte par ces 5 hommes. Un final incroyable. Tellement bagarré que le dossard a été déchiré. Arraché, exactement. On est ravis de vous proposer cette course une nouvelle fois cette année sur les antennes de France 3, Pouetou-Charente, France 3 Limousin. Et sur France.tv. Grâce à tous nos moyens techniques et la réalisation de Régis Réveillé. Rédaction en chef de René Léné. Très belle bagarre pour la première place. Et puis pour la troisième. Edwin Soil, pareil, a passé juste le quatrième sur la ligne. On va retrouver tout de suite Patricia Perrin. Patricia avec le vainqueur, très certainement. Oui, avec Berrano Heille qui essaie de récupérer. Berrano, congrats. Comme l'année dernière, vous avez gagné cette course. C'est compliqué, il vient de faire un gros effort et un sprint en plus pour finir. C'est OK pour lui. C'était une très close race à l'endroit. Alors, c'est OK pour lui, nous disait son traducteur. C'était une course serrée sur la fin, lui demande Patricia. C'est très bien. Oui. Deux heures, dix minutes et quarante secondes. C'est OK. Comment avez-vous fait la différence ? En fait, il nous disait qu'il a fallu rester très, très fort et très concentré jusqu'au bout. Bon, voilà, il a fini de récupérer et on va justement l'asseoir en fait sur une chaise et lui mettre une couverture de survie pour ne pas qu'il ne prenne froid. Merci beaucoup, Patricia. Les premiers mots du vainqueur, Berrano Heille qui réalise donc le doublé ici à La Rochelle alors qu'on a vu passer sur la ligne d'arrivée David Renaud et Josfat Bette qui en termine. sixième et septième place, certainement, sixième et septième place. Mes calculs sont bons ? Oui. Christelle, c'est ça exactement. Deux traits cinq ans pour David Renaud et deux traits cinquante trois pour Josfat Bette. Voilà exactement et donc la victoire de Berrano Heille en deux dix quarante-neuf. Enfin, deux dix quarante-neuf et les photos finissent quand même puisque les deux sont vraiment très serrés et du coup, voilà, petit doute avec Kennedy et Pieco. Ils sont dans le même chrono, deux dix quarante-neuf, alors on va suivre ça précisément. Pour nous, c'était la victoire de Berrano Heille, mais les deux coureurs sont quand même annoncés dans le même chrono. Voilà, ça se la gare, vous voyez, on revoit l'arrivée. Il met le bras, voilà. Oui, pour moi, il passe quand même premier, c'est lui qui touche la banderole. Mais voilà, on va contrôler en tout cas quelle finale, Christelle, sur ce marathon de La Rochelle, ce sprint à deux et les deux qui franchissent la ligne en même temps. Alors, qui de Kennedy, qui Pieco ou Berrano Heille a gagné ? Nous, il nous a semblé que c'était bien Berrano Heille qui réalisait le doublé, mais on va regarder, on va être précis, on va voir cette photo finie. Je pourrais être certain du nom du vainqueur de cette 32e édition. On va voir avec Patricia Perrin, évidemment, dès qu'elle a des infos précises sur cette arrivée. En tout cas, l'image, pour nous, c'est plutôt Berrano Heille, mais voilà, il faut regarder. Et on va la retrouver, Patricia Perrin, sur la ligne d'arrivée. Patricia ? Oui, alors... On vous écoute. Oui, oui, je suis avec les juges sur la ligne d'arrivée, puisque, effectivement, pour vous, messieurs, il n'y a pas de doute. Doute, non. Le vainqueur ? Aucun doute, le dossard numéro un. Oui, c'est bien, Berrano Heille, c'est ce qui nous semblait, effectivement. Comme les deux sont dans le même chrono, méfiance quand même, photo finish. Merci, messieurs les juges. Pour nous aussi, pas de problème, c'est bien, Berrano Heille, qui a franchi la ligne en premier et qui, donc, s'impose pour la deuxième fois ici à La Rochelle. On va suivre, évidemment, la course féminine et puis l'arrivée des premiers Français également. Donc, pour l'instant, la course féminine dominée par Tejinech Toulou, qui est toujours dans les pas de son lièvre Maxime Bargetto, qui, l'an dernier, avait réalisé un super chrono de 2h25 pour permettre à Marion Kibor de s'imposer pour la deuxième fois. Aujourd'hui, il sera sur un rythme beaucoup plus tranquille pour lui, en tout cas, puisqu'on est plutôt sur du 2h33 chez les féminines. Il a dû être déstabilisé. Elles étaient remontées. Un petit peu, oui. Oui, elles étaient plutôt sur 2h31. Et le premier Français, Kylian Allaire. Kylian Allaire, qui en termine. On va suivre son chrono. On vous le rappelle, il voulait faire moins de 2h20. Eh bien, il va réaliser moins de 2h20, vraisemblablement. Kylian Allaire, son chrono pour l'instant, 2h17 et 30 secondes. Vous le voyez à l'écran. Kylian Allaire, qui n'est pas encore à l'arrivée. Vous le voyez arriver là sur le Vieux-Port. D'abord, il y a toute cette rue du Perret à remonter. Puis ensuite, le cours des dames. Et enfin, l'esplanade Saint-Jean-d'Acre. Kylian Allaire, 25 ans. Je vous le disais, c'est son premier marathon. Il est très motivé. Lui qui est un spécialiste de trail, de course de montagne. Il a fait 2 semis en préparation. 1h07.30 à Montauban et 1h07.05 à Chinon. Les deux dans des conditions difficiles, évidemment, puisqu'on vous l'a dit, la préparation était très compliquée. Vous voyez la statue du Perret. La grosse horloge également derrière sur cette vue aérienne. L'idée, lui, c'est de prioriser les trails et les courses de montagne. Mais là, il avait envie de changer un petit peu et puis d'aller davantage sur la route. Eh bien, pour l'instant, c'est lui réussi. Son chrono, pour l'instant, de 18 et 25 secondes. Il veut faire moins de 2h20. Ça va être réussi puisque là, il va franchir dans quelques instants cette ligne d'arrivée. Et un top 10. Et un top 10, exactement. Pour lui. La 8e place, précisément, puisque pour l'instant, 7 coureurs ont franchi cette ligne d'arrivée. Ici, à l'esplanade Saint-Jean-d'Acre, Kylian Allaire, le 1er Français qui va franchir la ligne d'arrivée. Ces derniers mètres. Kylian Allaire, sous les encouragements du public de La Rochelle, on va en profiter de ces applaudissements. On n'a pas réussi à en profiter sur le finish tout à l'heure avec ce sprint. Maintenant, les applaudissements pour Kylian Allaire du public Rochelle. 2h19. 1 dans 2h20. 1 dans 2h20. Eh ouais, super. Allez, les flammes. Et le passage en 2h19 et 16 secondes. Mission accomplie pour Kylian Allaire. Ouais, superbe performance. Bravo. Ça, ça fait plaisir quand vous fixez un objectif comme ça. 2h20. Premier marathon. Objectif qui est quand même relevé. Oui. Et vous y parvenez. Regardez. Il y a à la fois de la fatigue, mais il y a surtout beaucoup de joie, je pense. Pour Kylian. Et il a couru seul, donc pas facile, 42 kilomètres. Heureusement qu'il y avait l'appui du public, parce que pas évident pour un premier marathon de maintenir les allures souhaitées, mais il l'a fait. Et bravo, bravo à lui, parce que tous les sacrifices qu'il a fait en faisant que de la course à pied, il a réussi. On va le laisser récupérer un petit peu avant d'avoir sa réaction auprès de Patricia Perrin. Pour l'instant, on laisse récupérer. Il a fait un gros effort. Voilà, relevé par Nicolas Moni. On vous parlait de l'organisateur de ce marathon qui félicite Mathieu. Et Mathieu Dudigamant, effectivement, Christelle, qui lui aussi en termine. Donc un petit peu plus de 2h20 pour Mathieu Dudigamant. Mathieu, je vous rappelle, c'était 2h20, c'est ce qu'il a envisagé. Si possible, 2h18. Allez, Kylian Allaire avec Patricia Perrin d'abord et on surveille l'arrivée de Mathieu Dudigamant. Voilà, Kylian qui est félicité par ses proches. Vous avez un large sourire. J'imagine que le contrat est rempli. Oui, plus qu'à rempli, plus qu'à rempli. J'étais parti, c'est mon premier marathon, donc je ne sais pas trop où je devais en être. Je ne savais pas quel chrono viser à peu près. Et je suis parti, je fais un peu aux sensations, comme en trail, en fait. Et ça marchait. Les 4 derniers kilomètres ont été très, très, très durs. Mais le contrat a plus qu'à rempli. Justement, vous avez douté dans les derniers kilomètres quand c'est son premier. Comment on jauge ça ? Vous avez douté dans les derniers kilomètres ? C'était votre premier, donc comment vous avez perçu ça ? C'était beaucoup au mental, au mental, sans craquer, en se concentrant sur sa foulée, pour ne pas craquer. Ça ressemble en trail, en fait, quand mes ports. Il ne faut pas craquer et se concentrer jusqu'au bout. Donc le mental est soutenu par le public, peut-être ? Ça joue, peut-être ? Oui, 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 énormément, énormément. Sans le public, franchement, je ne fais pas ce chrono-là, c'est sûr. Donc un grand, grand, grand merci. Et surtout à La Rochelle, comme premier marathon, c'est ouf, ça me tenait à cœur de faire cette course et de la réussir. Il y aura beaucoup de démension, je pense, beaucoup de démension. Donc ça vous donne envie de continuer ? Oui, oui, parce que jusqu'à maintenant, que j'étais plus spécialiste de trail, course en montagne, et là, ça me donne envie de faire encore mieux et d'aller chercher encore mieux sur route. Merci beaucoup et puis félicitations. Merci Patricia, un spécialiste de trail en moins de 2h20, champion de France de marche nordique en un petit peu plus de 2h20. en 2h21, 17 pour Mathieu Dudy Gamant, lui qui avait fait 2h24, 16 à Rennes lors des championnats de France qu'il avait terminé 9e. Voilà, Mathieu Dudy Gamant qui a donc franchi la ligne d'arrivée et lui également dans le top 10. Nouvelle arrivée ici sur la ligne Saint-Jean-d'Acre. C'est Benjamin Grenetier qui en termine en 2h22 et 40 secondes. lui qui avait fait valence en 2h24, 47, et bien voilà, record battu ! Lui qui partait sur 2h25. Voilà les arrivées qui s'enchaînent. C'est un concurrent de la compétition duo qui en termine là en 2h23 pour ces duos. Allez, on va retrouver Juliette sur le bord du parcours. Et oui, je suis avec les supporters d'un groupe de marcheurs qui est venu spécialement. Vous avez prévu la fin de votre randonnée pour arriver en même temps que les premiers, c'est ça ? Tout à fait. Vous faites ça tous les ans ? Tous les ans. Ça fait 3 ans que je viens comme ça. Avant, j'allais sur le parcours, on faisait des andouilles avec des casseroles. Et là, vous venez voir les plus forts. Ils vous ont impressionné ? Ah bah oui, tant qu'à faire. Ah bah oui, c'est impressionnant de les voir passer à cette vitesse-là après 42 km. Merci, je leur laisse. Vous me disiez tout à l'heure que vous êtes venus applaudir tous les participants. Les 7100 et quelques 0.1 participants, bah oui, ils sont tous gagnants finalement. Parce qu'il faut le faire, 42 km, 195, c'est énorme. Les plus rapides et les plus lents. Mais ceux-là, quand même, ils sont assez forts. Ceux-là, ils sont tous très forts. Même ceux qui terminent, je trouve, c'est fort. Voilà. Merci beaucoup, merci. Merci, Juliette. Et merci à tous ceux qui encouragent bien les athlètes, les coureurs de ce marathon. Benjamin Grunetier est passé en 2h22, 38. Théo Moussu lui a succédé en 2h23, 43. On va retrouver Patricia Perrin pour de nouvelles réactions avec Mathieu Dudik-Gamant. Oui, et Mathieu qui, lui aussi, est satisfait de sa course, 2h21. C'est ce que vous étiez venu chercher ? Exactement, au moins 2h20. Mais 2h21 tout seul, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment un truc de dingue. Avec le public, ça nous pousse. Et une petite pensée pour ma fille, pour ma chérie, qui m'a vraiment poussé vers le bout. Et c'est vrai que je suis très ému, parce que je me suis entraîné moi-même, vu que je suis coach. En fait, ça se passe dans la tête. C'est vraiment extraordinaire. Et l'ambiance, je remercie toute ma famille. Bisous à la Vendée. Freddy et Christelle, tout à l'heure, nous disaient que l'aventure du marathon, c'était vraiment une aventure familiale. Il faut qu'on se rende compte des heures et des heures d'entraînement et de l'organisation que ça nécessite. Exactement, surtout en plus les conditions qu'on a eues les dernières semaines. On était sous la pluie, sous le déluge. Et là, en fait, on a un temps extraordinaire, pas de vent. Donc, il n'y a pas d'excuses. On s'est vraiment bien battus entre coureurs. Et merci, en tout cas, les bénévoles. Merci à vous. Et c'est vraiment extraordinaire. Est-ce que le froid vous a gêné un peu sur le départ ? Non, pas du tout. Non, franchement, il faut bien s'échauffer. Et après, bien sûr, le cœur augmente au fur et à mesure. Et après, on est chaudement. On est bien, là. Vous savez qu'il y aura un tirage au sort avec 24 dossards pour le marathon pour tous des JO. Vous l'aviez dans un coin de la tête aussi ? Je l'ai dans un coin de la tête, mais il y a encore du travail. Il faut être honnête. Il faut être à 2h06, 2h07 au marathon. Et 2h21, on est encore loin. Il faut être honnête. Il y a beaucoup de travail encore et encore. Pour le grand public. Oui, pour le grand public, ce serait vraiment un honneur de partager avec le public, avec tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Merci Patricia. Et merci à Mathieu Dudigamant. Et pendant l'interview de Mathieu, sont passés les frères Ruel, Guillaume Ruel et Pierre-Antoine. Ruel, on vous a raconté cette histoire. Les deux frères qui ont couru ensemble pour tenter de faire à 2h25, ils ont réussi un chrono de 2h25, 0-0. Parfait. Mission accomplie. Le temps sera peut-être ajusté. On passera peut-être juste sous les 2h25 en fonction de leur départ. On verra ça précisément. Mais mission accomplie. Et puis juste derrière eux, on a vu le passage de Luc Meyer. Record personnel pour Luc, le duathlète Rochelet qui voulait faire 2h28. C'était son premier marathon. 3h30 au kilomètre en fonction des groupes de coureurs qui allaient se former. Regardez, le duathlète triathlète de la Rochelle termine en 2h25, 26. Là aussi, superbe chrono pour celui qui a fini ses études en école d'ingénieur à Angoulême. Allez, on va aller avec Patricia Perrin. On suit toujours à l'image la première féminine. Mais Patricia avec les frères Ruel. Ouais, alors du coup, effectivement, les prénoms sont derrière. Donc on a un peu du mal à les reconnaître. Il y a beaucoup d'émotions. Vous êtes la belle histoire de ce marathon puisque vous, Guillaume, vous avez le meilleur temps. Le plus grand, c'est Guillaume. Mais le but, c'était justement d'amener votre frère pour 2h25. C'est ça. Moi, mon record, il est à 2h14. Et mon but, c'est d'amener mon frère sur le record, sur son record personnel. Donc c'est chose faite. Et quand je suis arrivé à la Rochelle, on m'a un peu pesté dessus parce que je ne menais pas pour faire un chrono. Mais au final, la belle histoire, elle est là, je pense. Et au-delà du chrono international qu'on peut faire, je pense qu'il y a des belles histoires à raconter. Et notre histoire, c'en est une, je pense. Et comment ça s'est passé ? Vous l'avez vraiment soutenu, il fallait ou vous êtes fier de lui, il a assuré ? Alors là, je suis super fier de lui. J'étais devant lui toute la cour, je l'ai amené, je lui ai indiqué les virages, je lui ai donné les ravitaillements. Je lui ai donné le temps de passage, je l'ai encouragé, je lui ai crié dessus. J'ai tout fait et on a réussi ensemble. Donc ça, c'est magnifique. Alors vous, est-ce que vous l'avez maudit et insulté un peu sur le parcours quand c'était dur ou pas ? Moi, je n'avais pas la force pour lui crier dessus. Donc j'avais juste à le suivre, j'avais mes yeux rivés sur son dossard, dans son dos. Et quand il accélérait, j'ai essayé de garder la distance avec lui. Dans les virages, il relançait fort le cochon, donc il ne fallait pas lâcher. Et puis à la fin, là, il a sprinté et tout. Il m'a crié dessus les deux derniers kilomètres. Donc voilà. C'est une belle émotion. Là, à la fin, c'était la décharge un peu de tout ça qui est tombé un peu. Mais sans Guillaume, je pense que je mets 30 secondes, une minute de plus facilement. Il m'a tiré toute la deuxième moitié de course. Merci. Merci à vous. Merci, merci beaucoup et bravo à tous les deux. Il a relancé fort le cochon. Propos de Pierre-Antoine Reuel, voilà. Leur papa a couru le marathon de La Rochelle. C'était en 2008, sous la neige. Il avait fini en 3 heures, une minute et 24 secondes. Et son passé sur la ligne d'arrivée, Mathieu Van Overeem, le Belge, en 2 heures 27. 40, Antoine Dix en 2 heures 28, 20. Et Fabien Texier en 2 heures 28, 38. Voilà pour les concurrents français qui viennent d'en finir avec ce marathon. Et puis ensuite, toujours, vient la première féminine. Toujours menée par Maxime Bargetto, Téchineche-Toulouse, qui va bientôt en finir. Vous le voyez, elle arrive, elle aussi, sur le Vieux-Port. Un chrono pour l'instant qui approche dès 2 heures 30. On rappelle le passage au semis des filles. Vous vous souvenez ? Non, on n'a pas eu le passage au semis. On ne peut pas savoir s'il y a un négatif split, mais certainement, a priori, ça me paraît plus rapide sur le deuxième semis. Avec leur départ en 2,34, forcément, c'est plus rapide. Voilà. Allez, Maxime Bargetto qui emmène Téchineche-Toulouse vers l'arrivée. La même image que l'année dernière avec Marion Kibor. Le Lièvre qui a parfaitement accompli sa mission une nouvelle fois. Félicitations à Maxime Bargetto. Et félicitations à Téchineche-Toulouse qui va en terminer. Alors, elle ne battra pas son record personnel qui était de 2h27 et 46 secondes, établie cette année à Marrakech. Elle réalisera un petit peu plus de 2h31. Téchineche-Toulouse, l'Ethiopienne, l'Ethiopie qui va du coup réaliser un doublé avec la victoire de Beranou Hayé chez les garçons. Son passé sur la ligne également d'Abien Bourgois, Vincent Mainvielle, tout ça en moins de 2h30. Également pour Sylvain Héros, Jordan Pointaud, un petit peu plus de 2h30 pour Mathieu Rottiel, Mohamed Abdelawi et Yacouba Guindo. Allez, l'arrivée de la première féminine, Téchineche-Toulouse va laisser le public à Rochelet applaudir la première féminine de cette 32e édition du Marathon de la Rochelle. Serge Vigo, Téchineche-Toulouse qui va donc succéder à Marion Kibor. Marion Kibor s'était imposé l'année dernière en 2h25 et 15 secondes. Téchineche-Toulouse réalise un chrono un peu moins rapide. Les applaudissements du public Rochelet. Et l'arrivée de Téchineche-Toulouse, 2h31 et 39 secondes pour Téchineche-Toulouse. 2h31 et 40 secondes exactement au chrono officiel. 2h31 et 40 et puis donc Maxime Bargetto en 2h31 et 42. Voilà pour la première féminine, 2h31 et 40. On est ensemble sur France 3 Poitou-Charentes et France 3 Limousin encore 3 minutes. Pour ceux qui veulent suivre la suite de cette retransmission, on vous donne rendez-vous sur France 3 Noa. France 3 Noa, vous pouvez retrouver France 3 Noa sur les canaux qui s'affichent à l'écran. Voilà pour suivre la retransmission dans une petite pause de 5 minutes. Et ensuite le temps pour vous de vous rafraîchir si vous avez vécu ce final haletant du marathon de la Rochelle. Et puis vous revenez sur le canal de France 3 Noa pour vivre une heure de course. Encore en compagnie de Christelle Donnet, la record-moine française de marathon qui commente. Et puis on retrouvera bien sûr Patricia Perrin, Dorian Bercheny et Juliette Coulet à l'arrivée et sur les bords de ce parcours. Ici à la Rochelle. Téchineche-Toulouse qui s'impose en 2h31 et 40 secondes. On va essayer d'avoir une réaction bien sûr, on la laisse respirer. Elle est au micro de Patricia Perrin. Comment était votre race ? La race est bonne. Le weather est très, très parfait. Pourquoi ? Très froid. Elle dit qu'elle a fait une bonne course, mais une course qui n'était pas parfaite parce qu'il faisait très, très froid. Et on l'a vu au début de la course. Non, non, elle a traduit ce que vous dites. Elle me dit qu'elle est vraiment très, très fatiguée, mais très, très contente et qu'elle est très fière d'avoir gagné. Merci beaucoup Patricia Perrin. Voilà les mots de celle qui s'est imposée en cette fin de matinée ici à l'esplanade Saint-Jean-d'Acre. Tejinesh Toulou, l'Ethiopienne en 2h31 et 40 secondes. Doublé éthiopien avec la victoire chez les hommes du tenant du titre, Beranu Ayye. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur France 3 Poitou-Charentes et France 3 Limousin. On était ravis de vous proposer cette retransmission. Et donc je vous l'ai dit, si vous voulez continuer avec nous, c'est désormais sur France 3 Noah, une heure de course supplémentaire. Merci beaucoup à toutes nos équipes techniques et à Régis Réveillé à la réalisation. On vous souhaite un bel après-midi sur France 3, bien sûr. Sous-titrage ST' 501 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 ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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